Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce premier webinaire Specio COVID-19, qui est la plateforme de suivi de la pandémie pour les Gennevoises et les Gennevois, que nous avons tenu à organiser d'une part pour vous remercier, répondre à votre engagement qui est absolument fondamental pour la recherche contre le COVID-19, et puis aussi et surtout pour répondre à vos interrogations dans cette situation sociétale particulièrement complexe que nous traversons, et puis dresser une sorte d'état des lieux des études auxquelles vous participez. Alors vos questions justement, vos préoccupations, elles sont très nombreuses, preuve en est, on en a reçu à peu près 200 dans quelques jours, c'est beaucoup, alors on ne peut que se réjouir de cet engouement. Merci d'être si nombreuses et si nombreux à avoir répondu présents, vous êtes déjà plus de 300 en ligne, et pour vous répondre, pour vous éclairer, eh bien on a la chance aujourd'hui d'avoir pu rassembler quatre investigatrices et investigateurs, des investigatrices et investigateurs majeurs des études sur le COVID-19 et ses impacts. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Professeur Sylvien Stringhini, vous êtes chercheuse et responsable de l'unité d'épidémiologie populationnelle, et vous présenterez vous-même dans un petit instant vos consoeurs et confrères. Mais avant d'expliquer rapidement tout ou presque sur Spéquio, j'aimerais vous dire un petit mot sur le déroulement de cet événement. Dans un premier temps, comme vous l'avez reçu sur l'invitation, chacune et chacun des chercheurs vont présenter un état des lieux de certains aspects liés au COVID-19. Il y aura quelques questions brèves suite à leur présentation. Et puis surtout, on tenait à faire beaucoup de place pour un second temps plus large dédié spécifiquement à toutes vos questions. Bien sûr, on ne pourra pas répondre exactement à vos situations toutes particulières, mais vos interrogations, elles se rejoignent, elles se recoupent. C'est pourquoi on les a analysées, rassemblées sous des thématiques très récurrentes pour pouvoir couvrir un maximum d'entre elles. Alors, sachez qu'au niveau du live de cet événement, vous pouvez réagir et poser des questions via le chat sur le côté de votre écran, sur Livestorm. On fera en sorte d'être le plus réactif possible par rapport à ces questions et celles que l'on a reçues en amont. Voilà pour le menu de ces deux heures ensemble. Mon nom est Antoine Val, je suis chargé de communication pour l'unité d'épidémiologie populaire nationale et de modération de cet événement avec à mes côtés, mais vous ne les voyez pas, Guillaume Carnégy pour le digital et Hélène Besson qui est épidémiologiste. On va tenter d'interagir le mieux possible avec vous pendant ces deux heures. Sans plus attendre, je passe donc la parole à Sylvia Stringini. Je rappelle que vous dirigez l'unité d'épidémiologie populationnelle des hôpitaux universitaires de Genève. Autrement dit, vous faites partie des équipes qui travaillent d'arrache-pied, il faut bien le dire, depuis le début de cette crise, pour étudier l'impact du virus sur la population genevoise. Bonjour. Bonjour Antoine, merci beaucoup de cette introduction. Je tiens d'abord aussi à remercier fortement tous les participants et les participantes de cet événement, mais aussi tous les participants à nos études. Je vais commencer par présenter les intervenants qui ont bien voulu être là aujourd'hui avec nous. Vous le connaissez, le professeur Gessus, qui est aussi investigateur des principaux projets spéciaux et aussi chef de service de la médecine de premier cours et épidémiologue. La professeure Clara Posfé, qui est aussi avec nous co-investigatrice de beaucoup de projets que nous faisons, en particulier ceux qui ont affaire avec les enfants et est chef de service de pédiatrie générale, et le professeur Didier Pité, co-investigateur aussi de certains des projets spéciaux COVID. Vous le connaissez certainement, il est le chef de service du contrôle de la prévention des infections. Tous les quatre nous sommes au HUG et à l'Université de Genève. Et moi, je vais commencer pour vous donner un petit peu un aperçu des projets spéciaux et aussi de ce qui va suivre. Nous avons vu dans certaines questions que vous êtes aussi beaucoup intéressés à la suite. Et après, je laisserai mes collègues vous donner un petit peu un update scientifique sur les projets et bien aussi sur certains des thèmes qui vous sont beaucoup à cœur. Nous pouvons donc, je crois, à ce moment-là commencer avec mes diapos. Du coup, voilà, je vais vous donner une présentation générale des études spéciaux. Si vous avez d'autres questions, vous aurez l'outil questions. Et après, comme vous le savez très bien, il y a aussi beaucoup de façons de nous rejoindre. Bienvenue, comme je dis, aux participants et aux participantes de spéciaux COVID. Vous êtes beaucoup. Il y a maintenant plus que 10 000 participants qui participent aux études spéciaux COVID. Vous avez été plus que 25 000 cette année passée à participer à nos sérologies. Tous les participants en sérologie adultes ont été invités à participer à la spéciaux COVID, comme vous le savez. Il y en a à l'instant 6 066 qui ont répondu présents. Vous venez de différents types d'études. Il y a les études qui sont des échantillons représentatifs de la population du canton. Et c'est notamment les personnes qui nous ont réjoints sur les études de séroprévalence d'avril et juin, mais aussi de l'hiver passé et enfin, cette dernière été. Il y a les participants de SeroCovPop, qui étaient les anciens participants de Dubu Santé, que tout au début de la crise, ils ont répondu présents pour venir vers nous et bien vouloir participer à cet engagement pour la recherche, pour la réponse au COVID-19 avec leurs familles. Il y a les participants de SeroCovWork, c'est des travailleurs essentiels qui ont été mobilisés durant le confinement et qui ont participé à cette étude où nous avons voulu essayer de regarder si la séroprévalence chez ces populations était différente que dans la population générale. Et enfin, il y a aussi les participants de nos études de la transmission de Sars-CoV-2 dans les écoles, c'est-à-dire les participants de SeroCovSchools. Merci à tous d'avoir été là tout ce temps et d'être aussi nombreux à répondre à nos questionnaires et à participer à toutes nos activités. Les missions de nos études. Tout d'abord, nous avons vraiment la mission de faire avancer la recherche scientifique autour de Sars-CoV-2, par exemple des études de transmission et de la nouvelle maladie de COVID-19. Nous avons l'ambition de connaître, d'essayer de connaître l'impact de la pandémie sur plusieurs dimensions de la santé et selon différents groupes de population. Une autre mission importante que vous avez pu voir, nous nous sommes donnés, c'est celle de mesurer l'acceptabilité de certaines mesures. Nous vous avons posé beaucoup de questions par rapport à vos aperçus, à votre hésitation ou bien volonté de vous faire vacciner sur le certificat COVID, sur la distanciation sociale, par exemple. Nous avons aussi la mission de produire des résultats scientifiques pour guider les décideurs politiques à Genève, mais aussi sur le plan fédéral. Et enfin, nous avons vraiment l'ambition de vouloir encourager dans la recherche une approche citoyenne participative autour de la recherche et de la santé. Et un premier exemple est ce webinaire où nous avons vraiment voulu faire aussi pour entendre l'autre côté et essayer de rendre notre recherche beaucoup plus intéressée aussi à amener des réponses aux participants et aux citoyens. Les thèmes principaux de nos études sont effectivement, le principal était l'évolution de la séroprévalence dans le canton de Genève. Séroprévalence, c'est-à-dire la proportion de personnes qui ont développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, soit via infection, soit via vaccination ou les deux. Nous étudions aussi, comme vous le savez, la persistance des anticorps dans le temps et le degré de protection que les anticorps nous confèrent. Persistence des anticorps que nous allons de plus en plus évaluer, à la fois en fonction de l'infection, mais aussi en fonction de la vaccination. Et enfin, nous avons aussi comme thème très important d'évaluer l'impact de la pandémie sur plusieurs dimensions de la santé, c'est-à-dire la santé physique, mentale, les maladies chroniques, l'accès aux soins, les comportements de santé et beaucoup d'autres thèmes qui vont vraiment essayer de regarder et d'étudier au niveau sociétal quel a été l'impact de cette crise. Un petit diaporama vite de ceux qui ont été les résultats principaux de nos études que vous avez vraiment contribué à rendre possibles. Nous avons à plusieurs reprises sur cette année et demie estimé et calculé la proportion de personnes qui ont développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, avec des résultats qui ont été rendus publics aux autorités cantonales, fédérales, mais aussi à la communauté scientifique à trois reprises. En mai 2020, nous avions estimé à 11% la population de personnes qui avaient été infectées par le SARS-CoV-2. Nous avions aussi pu évidencier qu'il y avait jusqu'à dix fois plus de personnes qui avaient été en contact avec le virus que la proportion qui avait été calculée par rapport au cas confirmé. En décembre 2020, après la deuxième vague, nous avons aussi pu rapporter un 20% environ de la population qui avait à ce moment-là développé des anticorps, avec des grandes différences d'âge que nous avions remarquées. Après la première vague, nous avions noté que les enfants semblaient être moins sensibles et semblent être moins touchés par ce virus, alors qu'après la deuxième vague, nous avions montré qu'effectivement, les enfants avaient atteint les mêmes niveaux d'infection que les adultes. Et ce que nous avons dernièrement aussi produit, comme vous avez participé, c'est une troisième séroprévalence. Là, sur la diapo, il est écrit en juin 2021, mais c'est plutôt juillet. Et effectivement, nous avions estimé à 66% la proportion des personnes qui avaient développé des anticorps, dont environ 30% avaient développé ces anticorps via une infection et le reste était soit infection, soit vaccination. Là aussi, une liste qui semble très riche, mais effectivement, j'ai aussi une surprise, parce qu'on n'aura une page où vous pourriez, vous aurez la possibilité de lire tout ça. Les résultats principaux pour l'étude de CERECOVWORK, c'est-à-dire l'étude sur les travailleurs essentiels, nous avions montré effectivement que ces travailleurs essentiels n'ont pas été plus exposés que le reste de la population en âge de travailler, mais il y avait beaucoup de disparités selon les secteurs et en particulier le personnel des VMS qui avait été fortement touché par rapport à la population générale. Nous avons montré que les anticorps suite à l'infection persistent huit mois après l'infection. Nous sommes en train de produire en ce moment aussi des statistiques pour nous permettre de voir combien, commencer à regarder combien les anticorps durent après la vaccination. Nous avions aussi montré que le taux de réinfection pour les personnes qui sont séropositives était très faible, mais cette étude avait été conduite en 2020. Du coup, les personnes qui avaient été infectées avaient été infectées dans le contexte des variantes naturelles et pas, enfin, du virus naturel et pas de ces nouvelles variantes. Nous avons étudié l'acceptabilité de la vaccination et montré qu'il est fortement influencé par les facteurs socio-économiques, avec les personnes les plus aisées étant plus favorables normalement à la vaccination. Et nous avons aussi plusieurs études en cours, par exemple, en études sur la qualité de vie des adolescents, sur les symptômes persistants d'infection de SARS-CoV-2 chez les enfants, sur l'impact de la pandémie sur la santé mentale, en études sur le COVID-19, en études sur les facteurs prédicteurs de l'infection, la distribution spatiale de l'infection, comme je vous ai dit, en études sur la persistance des anticorps après la vaccination, et ensuite aussi en études qui va bientôt être diffusées sur la transmission de SARS-CoV-2 dans les écoles. Vous avez ici, dans les actualités, sur notre page Internet, SpekyoCovid, un petit peu de résumé de tous les études une fois qu'ils sont publiés. Mais nous sommes en train de finaliser aussi une page recherche, à la fois accessible aux chercheurs internationaux et nationaux, mais aussi aux participants, où nous allons systématiquement faire des résumés des résultats principaux de nos recherches. Nous avons beaucoup de questions de votre part et c'est très légitime de savoir à quoi vos résultats, à quoi vos données servent. Et là, ça sera vraiment dans cette page recherche que je vous invite à consulter. Vous allez recevoir un email qui vous informera de cette nouvelle page. Encore une fois, les financements, un mot, vous avez aussi des questions sur ça. Tous les financements de ces études sont publics. Les financeurs ne sont en aucun cas impliqués dans la recherche et dans la production de données. Et bien sûr, toutes vos données sont toujours codées et sécurisées et pas accessibles. De toute façon, au-delà des personnes qui utilisent vos données pour la recherche. À suivre, une petite page pour vous dire ce qui vous attend. Et on aura la possibilité aussi d'en discuter sur certaines questions. Nous allons arrêter le questionnaire abdominéaire. Et ça, c'est parce que nous avons différentes nouvelles façons de suivre le développement des symptômes ou des tests que je vais discuter tout à l'heure, qu'on espère que ce sera une bonne nouvelle parce que vous aurez la possibilité de seulement nous rapporter si vous avez des symptômes ou un test positif au lieu de devoir répondre toutes les semaines. Nous allons poursuivre les questionnaires thématiques. Le prochain portera sur l'impact de la pandémie sur le comportement de santé. Je tiens aussi à souligner vraiment l'importance de ces questionnaires de suivi, en particulier par rapport à votre déclaration de test positif et du statut vaccinal. Vous avez vu plusieurs fois, peut-être, ça vous arrive de devoir nous rapporter votre statut vaccinal. Des fois, il y a des inconsciences dans les données. Et pour nous, c'est une information absolument importante, aussi celle de la date de la deuxième dose de vaccination, pour la précision et la qualité de nos données. Je vous ai dit, on aura une nouvelle page de recherche. On aura une fonctionnalité d'autodéclaration de test positif. Et par la suite, cette semaine, nous allons aussi faire quelque chose qui nous tient à tous beaucoup à cœur, mais aussi, je sais, à vous aussi, c'est-à-dire le lancement de nouvelles études autour de l'impact de la pandémie sur les enfants et les adolescents. Ça sera les enfants qui ont déjà participé aux études SPECIO qui seront invités, les premiers, à participer à cette étude. Du coup, pour l'instant, comme vous le savez, la plateforme est seulement pour les adultes. Et on va pouvoir aussi accueillir les enfants. Vous aurez les informations autour de tout ça très bientôt. Et voilà, je vous remercie vraiment beaucoup encore pour votre participation. Je serai prêt pour les questions et je te repasse la parole à Antoine. Merci, Sylvia Stringhini. Merci beaucoup pour ce point sur vos études. On va rebondir directement sur vos études. Justement, pas mal de personnes et participantes et participants qui nous ont contactés ont été très attentifs au seuil de séroprévalence que vous avez étudié. Par exemple, Claudia, Olivier, Solidea, Jérôme ont bien noté, professeur Stringhini, que 67% de l'ensemble de la population genevoise avait développé des anticorps. Alors, la question pour ces personnes, c'est d'abord de se demander à partir de quel taux on devrait arriver à maîtriser cette pandémie à la fois à l'échelle genevoise, mais aussi à l'échelle suisse. Alors, il n'y a pas vraiment un taux qui va nous permettre de dire qu'on est sorti, on a maîtrisé cette pandémie. Au début, on avait parlé de 70%. En fait, après, de plus en plus, avec le développement des variantes et avec le fait qu'elles deviennent de plus en plus contagieuses, il est très difficile de définir un seuil à partir de lequel il sera possible, effectivement, d'être sûr que nous avons fini. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé ces dernières semaines, on va tous finir pour rentrer en contact avec ce virus, soit par vaccination, soit pour infection. Et pour l'instant, effectivement, le taux que je peux dire, c'est le plus haut possible, c'est-à-dire qu'on peut l'atteindre, effectivement, la façon la plus sûre, c'est via vaccination, et autrement, on va finir par l'atteindre via infection. Peut-être que mes collègues cliniques auront aussi, je pense à Didier, par exemple, une réponse à ça, pour compléter ce que je viens de dire. Oui, alors, volontiers. En effet, on avait beaucoup parlé au départ d'un certain pourcentage d'immunité collective, on parlait de 60 à 70 %, mais en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'avec certainement les nouveaux variants et avec la circulation du virus, il faudrait ce qu'on appelle une immunité de groupe, une immunité collective qui soit beaucoup plus importante, de l'ordre de 80, peut-être 90 %, ou alors de l'ordre de celle que nous connaissons pour les quatre familles de coronavirus avec lesquelles nous vivons depuis des centaines d'années. Et je vous rappelle que ces quatre familles, peut-être que le COVID-19 serait la cinquième famille avec laquelle nous vivrons, et certainement nous allons vivre avec. Eh bien, je vous rappelle qu'à l'âge de 20 ans, nous avons tous des anticorps contre ces quatre familles de coronavirus acquis pendant l'enfance au bénéfice, évidemment, certainement de rhumes. Avant tout, puisque ces quatre familles de coronavirus sont au fond les deuxièmes plus grands responsables de rhumes dans la population après celui qu'on appelle le rhinovirus, enfin la famille des rhinovirus. Donc voilà, il est possible qu'au fond, il faille que toute la population dispose d'anticorps pour qu'en effet, ce virus ne circule plus que très peu. Mais d'ici là, bien entendu, on sera retourné à une vie beaucoup plus normale encore que celle d'aujourd'hui, et certainement beaucoup plus normale que celle des 18 mois qui viennent de passer. Merci, professeur Didier Piter, pour ce complément. Sylvain Stringhini, peut-être une autre question par rapport à votre étude, puisqu'on est dessus. Des personnes se demandent peut-être, pour rappeler, pour les personnes qui ne sont pas sûres de comprendre, vous cherchez bien à la fois l'immunité, le développement des anticorps pour les gens qui ont contracté la maladie, en même temps que les personnes qui ont été vaccinées. C'est bien ça ? Absolument. Je tiens à préciser, il est vraiment important de réparticiper une fois que vous êtes invité, quel que soit vos statuts vaccinales, parce que les tests que nous performons, ils nous permettent effectivement d'évidencier deux types d'anticorps. Des anticorps qui sont développés à la suite de la vaccination ou de l'infection, et des anticorps qui sont seulement développés suite à une infection, ce qui nous permet de distinguer aussi et de pouvoir étudier la persistance des anticorps au cours du temps, et de différencier quelle est la progression, disons, de la séroprévalence liée à la circulation du virus, et celle qui est la progression liée à la campagne de vaccination. Une dernière petite question pour vous avant de passer à la présentation du professeur Gessous. L'enjeu aujourd'hui pour vous, il est de faire grandir cette cohorte de participantes et de participants ? Alors, nous avons plusieurs projets, en particulier cette cohorte née aussi avec le grand intérêt et le soutien de la Direction générale de la santé de Genève, d'avoir un outil qui nous permet de suivre plusieurs indicateurs de santé dans la population qui permettent effectivement, Covid ou non, de pouvoir adapter des politiques publiques à ce qui sont les besoins effectivement mesurés dans la population. De coup, l'idée effectivement est d'ouvrir à un moment aussi cette cohorte aux citoyens, pas seulement ceux que nous avons sélectionnés au sein de nos études, mais aussi à des participants qui seraient volontaires. Mais disons que mon ambition la plus grande n'est pas forcément d'avoir un nombre de plus en plus élevé dans la cohorte, mais c'est de pouvoir les suivre le plus longtemps possible. Parce que c'est vraiment ça, c'est très important déjà pour voir un impact à moyen terme de cette crise, mais aussi en général, en épidémiologie, on aime bien pouvoir observer des phénomènes sur plusieurs années. Voilà, après, pas tout le monde sera obligé de participer. Effectivement, on demandera encore une fois aux participants s'ils veulent continuer aussi après la crise Covid. Et pour ceux qui voudront, on espère pouvoir avoir la possibilité de les suivre un petit peu plus que ce que nous avions prévu à l'origine. En tout cas, 400 personnes, 400 de ces participantes et participants sont en ce moment avec nous. Merci beaucoup pour cette présence vraiment importante. Professeur Idriss Guessous, on va vous passer la parole pour nous donner un état des lieux de l'avancée des connaissances sur le Covid long. Merci, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend. Voilà, c'est l'essentiel. Maintenant, j'espère que vous voyez effectivement bien les diables. À toutes et à tous, tous nos remerciements d'être présents aujourd'hui, mais évidemment d'être présents dans l'étude SPECTURE depuis plusieurs mois maintenant. Et puis, Antoine, Guillaume, Hélène, merci du fond du cœur d'avoir organisé ce webinaire qui, j'espère, sera le premier d'une longue série. Je vais effectivement utiliser un tout petit peu de temps parce qu'on voit que les participants ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Je pense qu'il faudra les rassurer en disant que si tout ne peut être adressé ce soir, SPECIO, Covid, sur le site web, il y aura certainement des réponses qui seront postées dans les jours à venir. Je vous le confirme, absolument, oui. Donc, ne vous inquiétez pas si on n'arrive pas à tout adresser ce soir, mais ça montre l'intérêt. Ça peut sembler particulier de parler du Covid long avant même de parler de la maladie aiguë du Covid, mais on va quand même le faire et je vais faire un petit point de désavancée, des connaissances sur le Covid long, effectivement. Vous savez que le Covid est caractérisé par des vagues et nous y contribuons, nous communiquons à propos des vagues, la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et en fait, elles sont dramatiques, ces vagues de Covid. Ce sont à chaque fois des cas qui sont difficiles à gérer avec des personnes qui perdent des proches, en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'entre ces vagues, il y a ce qu'on appelle une autre population, une population des collégiens. Et ce ne sont pas des problématiques qui sont en compétition, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'une vague s'estompe, reste une population qui souffre, qui continue à souffrir, pas de la pandémie uniquement à des effets économiques, sociaux, mais des séquelles d'un Covid. Et c'est ce qu'on appelle le Covid. C'est le fait de ressentir des symptômes au-delà de quatre semaines de l'infection, c'est-à-dire du moment où vous avez été testé positif ou vous avez eu des symptômes. Ce qui est très important, c'est qu'on en a pris conscience. Nous, on a suivi un peu plus rapidement qu'ailleurs, et vous verrez les raisons. Mais il faut rappeler que le Covid-Long, aujourd'hui, il repose sur trois critères. Ce sont des tests PCR positifs, donc typiquement les frottis que vous avez pu avoir, des tests antigéniques, les tests rapides, et puis ces recherches d'anticorps dont on parle beaucoup déjà aujourd'hui dans les questions que vous postez, cette trace d'une exposition à la maladie Covid à un moment donné. Il y a même l'intérêt de regarder l'imagerie des CT scanners si on voit des stigmates, des traces d'infection Covid. Pour ceux qui n'ont pas été testés à un moment donné, il faut le rappeler que les recommandations ont changé au fur et à mesure de la pandémie. Et à un moment donné, on vous disait, si vous toussez, vous êtes la fièvre, restez bien chez vous et ne sortez surtout pas. parce qu'on a manqué un point de population à tester. Et puis, lorsque vous avez les symptômes qui sont, on va dire, compatibles avec le Covid long, on va en parler au-delà de quatre semaines, et qu'il n'y a pas d'autres explications évidentes, on va retenir, a priori, un Covid long. Le Covid long, s'il a fallu apprendre à gérer le Covid, on va dire, aigu, nous sommes toujours en train d'apprendre, en fait, on va dire, grâce aux patients, comment prendre en charge le Covid long, notamment au HGV. Il faut revenir aux éléments fondamentaux, qui est de collecter l'information. Et en fait, cette collecte d'informations, en anglais, le reporting, c'est-à-dire collecter des données, c'est ce que vous nous permettez de faire. Ce soir, vous êtes 407, mais ce sont les 10 000 participants en plus de spéciaux qui donnent ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leurs données, leurs mesures, qui nous permettent d'avoir une vision sur ce qui se passe. Et ça, c'est fondamental dans tout le Covid et dans tout le processus. Ensuite, c'est de reconnaître la maladie, et vous allez voir, prendre en charge ces patients, et puis c'est de continuer la recherche. Le premier reporting, c'est se rappeler qu'au tout début du Covid, au moment où on s'apercevait qu'il y avait des personnes qui gardaient des symptômes, on parlait de patients gravement atteints par le Covid. Et vous avez ici, sur l'image en haut à gauche, des images de poumons, qui montrent plusieurs semaines après une infection, des séquelles dans le poumon. On imagine bien que cette personne qui a ses taches blanches dans le poumon a une diminution de sa capacité respiratoire. En dessous, ce sont des images d'IRN cardiaque qui montrent une fibrose, c'est-à-dire un tissu anormal qui vient entourer le cœur et qui peut provoquer aussi des troubles cardiovasculaires. Et puis finalement, une imagerie d'un CT scanner qui montre qu'après le Covid ou à la suite d'un Covid, des personnes ont eu des lésions dans le cerveau. Et c'est ce qu'on imaginait être les répercussions du Covid aiguë. Et ces images à droite illustrent que c'était essentiellement des personnes âgées ou des personnes qui avaient eu des fortes perturbations d'organes très malades aux soins intensifs qui étaient à risque du Covid. Et en fait, on s'aperçoit qu'il s'agit également d'une autre population. Et ceci grâce notamment à la mise en place d'études, certaines à Genève, l'étude notamment Comicaire, qui a commencé très tôt à suivre des patients qui étaient testés positifs dans nos structures. Ils n'étaient pas gravement malades, ils venaient consulter parce qu'ils avaient de la toux, de la peine à respirer. Et puis, nos équipes, sous le leadership de Maïssam Némé, ont suivi ces patients pour les suivre à 4 semaines après l'infection, puis à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et maintenant, à 12 mois, nous avons des données sur les personnes qui gardent encore des symptômes après une infection. Le projet s'appelle Comicaire. Vous avez des informations sur Comicaire24.com. Vous pouvez aller voir, tous les processus ont été postés et puis beaucoup d'équipes contribuent de spéculo à ces informations. Nous avons remarqué qu'il s'agissait de patients et de patients relativement jeunes, des hommes et des femmes, en fait, en bonne santé habituelle et essentiellement non hospitalisés pour un Covid. Donc, ce sont vos proches qui ont eu un Covid léger qui, 6 mois après, gardent encore des symptômes. Et lorsque vous regardez les imageries du poumon, notamment, vous regardez les fonctions cardiaques, vous avez une toute autre image de ce que j'ai montré tout à l'heure. Vous trouvez des poumons qui semblent sains lorsqu'on fait un scanner, des fonctions cardiaques qui semblent tout à fait normales. On n'arrive pas à objectiver des troubles du rythme, des palpitations. Et c'est essentiellement avec d'autres tests, plutôt des fonctions pulmonaires, c'est-à-dire on va vous faire respirer dans des machines, tester votre capacité à maintenir une respiration à l'effort ou bien vous faire lever rapidement et voir comment votre organisme réagit. Et on s'aperçoit qu'il y a des modifications, des perturbations subtiles, des mécanismes qui fonctionnaient très, très bien avant le Covid, avant l'infection et qui sont perturbés chez certains de ces patients. À sept mois, les équipes de Covid-Care ont pu objectiver que globalement sur 700 personnes par exemple qui ont eu le Covid, objectivées avec un test positif, sept mois après l'infection, vous avez encore un quart des patients ou de la population qui va présenter au moins un symptôme compatible avec un Covid-19. 14% de la fatigue, c'est la plainte la plus fréquente, mais la perte d'odeur se retrouve dans 10% des patients qui ont eu un Covid léger dans nos centres. Donc, une personne sur dix qui a eu un Covid, sept mois après, n'a pas retrouvé l'odeur. La dysmé, 8%, 7% des maux de tête, des céphalées importantes, la perte du goût, 5%, des douleurs musculaires, des troubles à se concentrer de l'ordre de moins de dix personnes sur 100. Donc, on voit encore que sept mois après, on a des stigmates qui vont bien au-delà et nous sent une autre infection virale. Ça a été confirmé dans d'autres cortes et ici, je vous montre une infographie qui est moins élégante, on va dire, que celle que nous efforçons de faire, mais en gros, vous voyez que les plus communs dans la littérature internationale, c'est cette sensation de trouble de concentration, le brain fog, de plus y voir clair, la dépression, les syndromes post-traumatiques que nous trouvons aussi, la palpitation, la fatigue et puis cette peine à trouver une respiration adéquate à l'effort. En fait, globalement, on a pu lire qu'il y avait des questions à ce sujet, qu'est-ce qui vous met à risque d'un Covid-19 ? En fait, sur la base de nos données, nous sommes difficiles de donner des facteurs bien plus précis que l'âge globalement. À partir de 50 ans, il pourrait y avoir une tendance à faire plus de Covid-19, mais c'est essentiellement le genre avec une présence de Covid-19 un peu plus fréquente chez les femmes qui ont eu Covid et puis le nombre de symptômes lors de l'infection originale sans vous mettre à risque d'avoir ou de porter plus longtemps un Covid-19. Et pour en fait vous donner l'information la plus précise, nous avons mis en place un calculateur que vous rentrez sur non-covidcalculator.com et en fait, rentrez votre âge, les symptômes que vous avez eus et si vous avez des facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension et vous allez pouvoir avoir une idée du risque que vous avez sur les données populationnelles d'avoir un Covid-19 à 7 ou 9 mois. C'est important et on en parlera certainement tout à l'heure parce que la meilleure façon à ce jour de se prévenir d'un Covid-19 c'est de ne pas avoir de Covid et la meilleure façon reste la vaccination. Donc, un des leviers à la vaccination c'est peut-être l'idée que je suis en bonne santé aujourd'hui, je ne suis peut-être pas à risque d'être aux soins intensifs mais je suis à plus au risque d'avoir un Covid-19 quel que soit mon âge reconnaître les maux du Covid-19 c'était essentiel ça vous semble une banalité absurde mais il a fallu mettre une consultation rapidement en place pour recevoir les patients qui présentaient ces symptômes et puis aujourd'hui grâce aux équipes du SNPR c'est plus de 1000 consultations qui ont été faites depuis novembre 2020 et nous recevons tous les patients qui ont besoin d'une consultation soit qui viennent directement qui sont adressées par le médecin de ville et vous avez ici des informations pour obtenir une consultation au service de médecine de premier recours Clara Posse-Fevard la professeure et chef de service de pédiatrie générale vous informera qu'il y a également une consultation comitant pour les enfants et puis nous avons mis en place un COVID-board le COVID-board ce sont des spécialistes que vous voyez ici de différents domaines impliqués dans le COVID et notamment le COVID-19 qui discutent les cas qui nous posent problèmes les cas auxquels il faut donner des réponses de COVID-19 confirmer un COVID-19 ou essayer de trouver des pistes pour les prendre en charge d'améliorer la situation aujourd'hui nous avons une discussion à 420 personnes il faut savoir que nous avons voulu discuter et donner la possibilité à nos collègues en ville de se former à la prise en charge du COVID-19 et c'est pour ça que très rapidement suite à un effort colossal nous avons pu publier des recommandations pour guider les professionnels de la santé pour vous soigner au cabinet sans revenir forcément à l'hôpital si vous souffrez d'un COVID-19 la recherche finalement c'est la dernière partie de cette synthèse aujourd'hui quelle est l'explication du COVID-19 pensez de constater qu'on a beaucoup à prendre sur le COVID-19 en général le COVID-19 on se pose des questions sur une réaction immunitaire qui serait on va dire inappropriée soit trop forte soit pas assez forte pour mettre fin une fois pour toute à l'infection ou à l'inflammation les variants sont appelés endothéliacs c'est ces cellules qui font la partie interne des vaisseaux qui expliqueraient les atteintes diffuses de différents organes l'inflammation liée à des particules du virus pas que le virus persiste et se réplique forcément dans des organes mais qu'il pourrait y avoir des particules perdues dans l'organisme et que pour l'organisme il voit une particule toujours existante et qu'il continue à avoir une réaction inflammatoire nous n'avons à ce jour pas une piste plus établie qu'une autre ce que nous pouvons dire c'est que le Covid-11 ça n'est pas que l'effet de la pandémie nous sommes tous plus ou moins fatigués de la situation nous sommes tous plus ou moins anxieux de la situation pour nous nos proches mais le travail de Maïssane Mémé qui est en cours de soumission suggère que les personnes qui ont eu un test positif SARS-CoV-2 présentent plus de Covid-11 que les personnes qui n'ont pas eu de test positif c'est-à-dire que quel que soit votre âge votre genre que vous avez eu des symptômes importants que vous ayez des antécédents médicaux avant votre infection au-delà de la pandémie qui nous fatigue tous il y a des associations des corrélations entre le Covid-11 la peine à respirer l'anxiété la dépression la perte de l'odorat notamment les troubles de revenir à 100% au travail et d'être efficace au-delà de la pandémie donc tout ne peut pas être mis sur le compte de la pandémie les traitements pour l'évaluation ils sont nombreux beaucoup d'essais cliniques en cours actuellement à ce jour il n'y a pas un traitement que l'on peut avancer plus qu'un autre si ce n'est les traitements par anticorps monoclonaux que nous proposons en tout début de présentation du Covid-19 et on pourra en parler si vous le souhaitez en tout dernier la vaccination et je rappelle que c'est à ce jour le meilleur moyen de faire de l'un Covid-19 et finalement les approches thérapeutiques et c'est mon avant-dernier slide si vous êtes un professionnel de la santé si vous êtes un patient exigez de nous que nous fassions un bilan de votre situation que nous entendions vos mots vos plaintes ça n'est pas que dans la tête ça n'est pas dans la tête et puis de prendre le temps pour vous accompagner et puis de vous aider à vous reconditionner il faut vous imaginer ou il faut vous imaginer les proches vos proches qui souffrent de pavillons comme les sportifs qui à un moment donné ont une cassure une blessure ça prend du temps c'est pas forcément sophistiqué il ne faut pas forcément de la robotique mais il faut du reconditionnement et puis les HUG sont là pour vous aider que ce soit pour les adultes ou pour les enfants un remerciement global à toutes les équipes du SFR de COVID-COVID-BOARD évidemment de l'UEP et puis particulièrement au docteur Maïssa Monnet et Olivier Braillard et puis à la fondation privée des HUG et à vous toutes à vous tous merci pour votre écoute merci beaucoup professeur Idriss Guessous votre présentation a répondu à beaucoup de questions des participants et des participants déjà notamment au niveau des critères de diagnostic et puis aussi sur justement le développement de traitements possibles sur le long terme pour traiter ce COVID-long donc merci beaucoup pour ça je vais rebondir plutôt sur une question que Michel et Marie-Lise ont tous les deux posée est-ce que le fait de développer un COVID-long ne serait pas le fruit d'une prise en charge trop tardive et finalement est-ce que le traiter le plus vite possible permettrait d'éviter justement de développer un COVID-long C'est une excellente remarque et c'est dans ce sens qu'il est proposé ou testé l'administration d'un anticorps monoclonal le plus tôt possible dans la présentation du COVID et c'est ce que nous faisons c'est vrai qu'il est possible que nous ayons tardé à traiter mais il faut bien dire que jusqu'à le début d'évidence qui suggère l'efficacité de ce traitement par anticorps monoclonaux on n'avait pas une recette miracle il faut vous rappeler que le COVID ça se traite par de paracétamol par de l'oxygène par de l'augmentin donc des choses totalement générale et on n'avait pas jusqu'à dernièrement ce petit espoir de pouvoir désavancer tôt le COVID donc c'est possible nos analyses nous diront si s'il avait été possible de faire mieux d'éviter de traiter du COVID le traitement par anticorps est très coûteux donc il est à utiliser avec parcimonie et c'est un très très bon point je me répète mais la vaccination c'est une prévention on va dire primordiale parce qu'elle vous évite justement cette infection il y a aussi Nadia et Lorenzo par exemple qui se demandaient tout simplement très pragmatiquement si le COVID long était déjà reconnu comme maladie auprès des assurances alors c'est aussi une très très bonne question et remarque vous avez peut-être visionné un reportage la semaine passée sur la RTS est en fait reconnue par les assurances nommément non reconnue par l'assurance AI c'est en voie c'est en cours parce qu'il reçoit vous l'avez lu plus d'un millier de dossiers en Suisse qui sont arrivés à l'AI mais j'aimerais rassurer tout le monde c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir le diagnostic COVID long pour que votre maladie soit reconnue si vous avez des troubles respiratoires si vous avez des maux de tête invalidants si vous avez des symptômes ou des signes qu'il y ait l'appel COVID long ou non on va toujours pouvoir légitimer des soins une prise en charge pour traiter ces maux donc je dirais il ne faut pas vous préoccuper quand vous allez faire des soins au niveau assez purologique on traite toujours des maux des problèmes et pas un diagnostic pour l'AI c'est vrai que le diagnostic sera important et il semblerait que ça soit en bonne voie pour que ça soit reconnu merci beaucoup professeur on va passer à la présentation de la professeure Clara Post-Fébarbe qui va nous dresser un point sur la stratégie vaccinale dans le canton de Genève bonjour bonjour je vais tout d'abord préciser que je vais parler de la stratégie et pas du vaccin lui-même et puis la deuxième chose c'est que je regardais toutes les questions qui tombaient je veux dire je suis assez admirative parce que je me suis posé quasiment toutes ces questions moi-même et j'ai des fois des réponses des fois pas de réponses donc je me réjouis aussi de voir sur le site de Specio les réponses qui vont être fournies alors j'ai besoin de ma présentation je ne vois pas alors ça va arriver un petit instant peut-être je veux juste parler du Covid long chez l'enfant c'est vrai que c'est une maladie qui a été décrite beaucoup plus tardivement que chez l'adulte mais nous avons comme disait François Guessou une consultation en pédiatrie de Covid long et on a on suit des enfants qui les premiers qui sont venus nous voir c'était des enfants qui étaient des grands sportifs et qui du jour au lendemain soudainement étaient très essoufflés n'arrivaient même plus à monter un escalier ils se sentaient mal ils étaient du coup assez découragés et maintenant on a un peu plus des enfants qui étaient moins sportifs d'élite et qui ont d'autres plaintes le pronostic est plutôt excellent pour l'instant avec certains enfants qui mettent quelques mois à récupérer mais beaucoup qui ont déjà récupéré et c'est vrai qu'on utilise beaucoup surtout la remotivation et puis la remobilisation surtout pour essayer de les remettre dans un dans un cycle de mobilisation totale et merci professeur de parler des enfants parce qu'on aura beaucoup de questions sur les enfants et les adolescentes par la suite dans la deuxième partie de l'événement je vous laisse poursuivre sur votre présentation point sur la stratégie vaccinale dans le canton de Genève donc en fait on m'a demandé de participer à ce sujet parce que je suis dans le groupe de travail de la vaccination dans le canton de Genève et lorsque nous sommes vus la première fois en début d'automne l'année dernière nous avions fixé les objectifs de la vaccination dans le canton avec la DGS le service du médecin cantonal et des experts et nos objectifs étaient bien sûr de diminuer le nombre de décès et de maladies sévères liées au SARS-CoV-2 de diminuer la charge en soins dans les hôpitaux puisque c'était un des moteurs de tout ce qui a découlé sur l'impact sociétal de contribuer à la santé globale régionale et puis à long terme on espérait alléger les mesures de protection avec si on atteignait l'objectif qui était d'atteindre 80% de protégés par la vaccination au moins dès que le SARS a émergé en début 2020 tout de suite on s'est dit est-ce qu'il y aura une vaccination et on a pensé d'abord qu'on utiliserait des vaccinations dites classiques avec des vecteurs avec des adjuvants etc. et il y a eu cette possibilité d'utiliser cette nouvelle technique alors nouvelle je devrais presque la mettre en guillet parce que la technique de mRNA a été connue depuis plusieurs années c'était par contre la première fois qu'on l'utilisait dans une vaccination à grande échelle et déjà en février 2020 pardon 20 pardon j'ai écrit faux 2020 la première personne a été vaccinée aux USA grâce à cette nouvelle façon de vacciner et puis tout de suite ils ont enchaîné avec les grandes études des grandes cohortes au printemps 2020 et les premiers résultats sont sortis en l'été 2020 avec déjà plusieurs milliers de patients vaccinés nous nous sommes donc retrouvés en automne 2020 pour voir ces premiers résultats américains et on avait anticipé déjà d'emblée qu'il y aurait des problèmes parce qu'on savait que le mRNA devrait être conservé dans des congélateurs à moins 80 on savait qu'il y aurait des problèmes de distribution de trouver qui vaccine etc de garder maintenir le contrôle qualité parce que c'est vrai que le vaccin il doit être cohérent avec la chaîne du froid par exemple il doit être bien administré etc donc tout ça on l'avait anticipé mais tout d'un coup sont apparues d'autres choses comme le fait c'était des multidoses c'était pas des doses individuelles on avait 10 doses dans une fiole et du coup comme les vaccins étaient très précieux et qu'on voulait vacciner un maximum de gens il fallait qu'on ait 10 personnes qui soient prêtes à être vaccinées en même temps on a reçu aussi deux vaccins qui étaient recommandés à ce moment-là un le Moderna l'autre le Pfizer à l'époque il y avait un problème de stockage c'est des grands volumes il y avait on essayait d'anticiper comment la population allait l'accueillir tout le monde était très très promouvant avant que le vaccin arrive puis après on ne savait pas trop comment ça allait continuer les livraisons étaient extrêmement compliquées on savait on avait un préavis de deux jours avant que les vaccins arrivent à Genève et souvent il y en avait moins après il y avait un report de deux semaines etc. donc ça a été extrêmement compliqué au niveau logistique à organiser on avait cette quantité de doses on savait que la Suisse avait commandé de façon très anticipée des doses de vaccins ce qui était une bonne nouvelle mais la livraison en tant que telle a été insuffisante au départ il y avait un problème d'outils informatiques pour suivre la vaccination et puis pouvoir délivrer après les certificats de vaccination qui n'étaient pas prêts au moment où les vaccins sont arrivés il y avait des questions de facturation au niveau de la confédération et puis trouver du personnel qualifié pour vacciner alors les pédiatres et les infirmières en pédiatrie ont été très très sollicités parce qu'elles avaient beaucoup l'habitude de vacciner mais c'était un début il fallait former des gens aussi à vacciner l'autorisation l'autorisation de Suisse médic pour le Pfizer est sortie le 23 décembre c'était notre cadeau de Noël et on a eu exactement cinq jours y compris le week-end de Noël pour organiser la vaccination à Genève puisqu'on voulait vraiment montrer à la population qu'on était promouvant cette vaccination-là et le 28 décembre on a donc vacciné la première personne à Genève et au HUG également comme vous vous rappelez peut-être comme il y avait un manque de vaccins au départ il a fallu organiser des groupes prioritaires et dès le 4 janvier en fait les premières personnes qui étaient à vacciner étaient les adultes de plus de 75 ans donc dans les EMS dans les autres sites aussi mais aussi des personnes juste qui habitaient seules et qui avaient plus de 75 ans quelques jours plus tard on a eu le Moderna qui est arrivé donc là il a fallu décider qui avait le Moderna qui avait le Pfizer comment est-ce qu'on l'administrait et puis on a monté donc ce centre de vaccination au HUG le 20 janvier pour essayer d'accélérer le processus de vaccination non seulement pour les patients des HUG mais aussi pour la population générale genevoise en février on a ouvert au moins de 65 ans avec des maladies préexistantes puis après au plus de 65 ans quel que soit leur statut de santé et c'est seulement le 6 avril que le personnel de santé en contact avec les patients a commencé à être vacciné je ne vous cacherai pas que ça a été compliqué cette période de tenir jusque là pour essayer de protéger au maximum les gens les plus vulnérables et le personnel de santé était très demandeur d'être vacciné rapidement après en avril on a eu heureusement l'arrivée de vaccins en plus grande quantité on a pu assez rapidement élargir la population cible les plus de 45 ans puis on met les plus de 16 ans et dès le 2 juillet les plus de 12 ans puisque les premières études sur les enfants sont parues au printemps 2021 depuis fin juillet on recommande aux femmes de plus de après le deuxième trimestre et éventuellement une troisième dose les immunos supprimés sévères s'ils sont sérogues négatifs et depuis septembre on vaccine les femmes enceintes quel que soit le trimestre basé sur des études qui nous ont rassurés quel est le bilan de la campagne de vaccination vous voyez le pic en milieu d'année on a reçu beaucoup de vaccins pour les doses une en bleu clair et les doses deux en orange il y avait plus de 640 000 doses de vaccins qui ont été donnés à Genève ça c'est les chiffres de la semaine dernière je crois il y a 310 personnes qui ont déjà reçu une troisième dose mais c'est vraiment une toute petite population avec une suppression vraiment très sévère la semaine dernière on a aussi beaucoup vacciné puisqu'il y a eu un regain d'intérêt pour la vaccination avec les annonces de la Confédération et de la France voisine quelles étaient les différentes stratégies de vaccination en dehors des hôpitaux puisque la tour les Grandjettes vos lieux et d'autres GMO etc. nous ont aidés c'est développé dans des lieux de soins existants ça c'était le plus simple puisqu'il y avait le personnel il y avait en général le matériel qui pouvait être organisé etc. mais je vous souvenez sûrement qu'il y avait des plantes qui ont été montées etc. après il y a eu des nouveaux sites comme justement le CMU donc c'est au milieu de l'université que tout d'un coup on a monté un centre de vaccination il n'y a eu pas l'expo il y a eu M3 aux eaux vives entre autres donc il y a eu des nouveaux sites qui ont été développés pour se accrocher soit à des lieux de testing soit complètement nouveaux et puis depuis lors on essaie des nouvelles stratégies aussi pour essayer d'atteindre des gens qui peut-être ont moins activement recherché la vaccination comme dans les centres commerciaux donc il y a eu plusieurs vaccinations à la Praille et à Mérin qui ont eu beaucoup de succès actuellement on vaccine dans l'université et dans les autres écoles et puis il y a des unités mobiles qui sont en train de se mettre en route pour essayer de vacciner dans des quartiers particulièrement peu vaccinés et depuis à peu près deux semaines on a une vaccination sans rendez-vous entre autres au CMU à côté de l'hôpital qui le week-end permet aux gens de juste venir et de se faire vacciner donc ça c'est la courbe par âge la première courbe donc c'est les plus de 75 ans puis c'est eux qui ont été vaccinés en premier ils sont arrivés très vite à des pourcentages élevés ils étaient très demandeurs d'être vaccinés se reconnaissant comme population vulnérable donc on est actuellement au 19 septembre on est à 86% des personnes de plus de 75 ans vaccinées et puis après comme vous voyez tout en bas les 12-14 ans c'est relativement récent qu'on les vaccine néanmoins la courbe elle a une tendance à la hausse on est à peu près à 27% ce que vous remarquerez c'est que par exemple les 20 à 40 ou 50 ans ont eu un démarrage très rapide puis un plateau qui a été atteint plus rapidement probablement parce que les gens se sentaient moins concernés par le Covid se sentaient moins à risque et les augmentations des dernières semaines sont plutôt liées à des contraintes dues à la non-vaccination plutôt qu'à des nouvelles connaissances je vous montre aussi le taux de couverture moyen selon les quartiers donc il est de 58,7% au 12 septembre à Genève avec des taux qui sont entre 77,5% à Trois-Nais et 47,9% à Chansy et il y a des zones où on voit que Vernier, Mérin par exemple qui sont dans les plus bas et c'est pour ça que dans ces zones-là justement il va y avoir ces unités mobiles qui vont se déplacer pour essayer d'encourager la population à se faire vacciner je vous rappelle aussi que nous suivons nous sommes obligés mais nous contribuons avec intérêt aux données de suivi post-vaccinal donc cette vaccino-végilance qui en Suisse a le jeune île nom de Elvis et qui permet à des professionnels de santé mais aussi à des individus d'annoncer des problèmes liés à la vaccination et c'est un rapport qui est fait de façon très régulière et qui contribue aussi aux données européennes et mondiales sur les effets secondaires de la vaccination en Suisse il y a environ 10 millions de doses de vaccins qui ont été administrés et donc en Suisse 53,6% de la population la semaine dernière qui était complètement vaccinée si on regarde par contre au niveau mondial on voit qu'actuellement il y a 42,8% de la population mondiale qui a reçu au moins une dose de vaccin et il y a à peu près presque 6 milliards de doses de vaccin qui a été administrée quelque chose d'absolument jamais vu et quand même incroyable qu'il y a un an et demi on ne savait même pas que le virus existait et presque deux ans et maintenant on est à 6 milliards presque de doses administrées et actuellement il y a à peu près 30 millions de doses qui sont administrées par jour dans le monde ce qui est par contre frappant si on regarde l'image de droite en bas c'est que cette distribution de vaccination est quand même très inhomogène puisque dans les pays à revenus très limités qui est tout en bas en bleu il y a un accès à la vaccination qui est horrible alors que dans les bien sûr les pays à haut revenu la vaccination est beaucoup plus possible pour vous cette présentation je vous rappelle qu'il y a Infovac qui est un site de très bonne qualité qui permet de répondre à beaucoup de questions qui est mis à jour quasiment quotidiennement avec des des papiers des études de qualité et là il y a un FAQ qui est très bien fait mais il y a aussi des informations générales il y a aussi les données bien sûr de l'OFSP l'Office fédéral de la santé publique et puis j'en profite parce que peut-être que vous êtes là aussi à nous avoir aidé à ceux qui ont contribué à la vaccination à Genève et je voulais aussi en tant que citoyenne vous remercier ceux qui se sont fait vacciner parce que c'est grâce à vous qu'on avance dans cette pandémie merci merci beaucoup professeur et également d'avoir fait ce point sur les différences entre les pays et les accès aux vaccins il y a peut-être pour commencer vraiment une question qui revient beaucoup à la fois dans le chat et dans les questions qu'on a pu recevoir jusqu'à maintenant c'est de quel est le recul qu'on a faire une sorte de rappel sur ce recul qu'on a sur les effets secondaires et leur durée par rapport à cette fiabilité du vaccin ARN messager peut-être répondre comme le suggère Philippe aux personnes qui pensent que ce type de vaccin peut modifier l'ADN je pense que c'est quelque chose que les gens se demandent beaucoup je profite de votre présentation pour transmettre cette question des gens vers vous alors le vaccin ne pénètre pas dans le noyau donc il ne peut pas modifier l'ARN il ne peut pas changer la génétique ce n'est pas possible il s'arrête dans le cytoplasme de la cellule et il ne rentre pas dans le noyau donc il ne peut pas changer de génétique sur les effets secondaires alors les effets secondaires alors c'est vrai qu'il y en a je ne cacherai pas alors il y en a moi j'ai eu mal au bras j'étais assez patraque quand j'ai été vaccinée j'ai eu 48 heures où je n'étais pas en pleine forme montrant que mon système immunitaire est solide et qu'il réagit à une vaccination donc ça c'est l'effet le plus courant en fait c'est vraiment la fatigue la douleur locale etc il y a d'autres effets secondaires qui ont été rapportés certains qu'on découvre maintenant où il y a une grande proportion ou un grand nombre de gens vaccinés qui sont extrêmement rares peut-être que l'autre effet grave fréquent relativement c'est l'effet anaphylaxique donc une réaction allergique sévère en sachant que c'est comme pour tous les vaccins ce n'est pas celui-là en particulier mais c'est le tétanos qui est pareil etc donc un sur un million à peu près c'est pour ça qu'on vous garde dans les centres de vaccination pendant 15 minutes pour voir que vous ne le faites pas et qu'il y a toujours un médecin avec l'adrénaline qui est là pour vous traiter et puis après il y a des autres effets secondaires qui sont moins bien connus encore c'est vrai que notre recul est d'à peu près un an, trois quarts maintenant immunologiquement il faut savoir que la plupart des effets secondaires sont soit immédiats comme la réaction allergique soit dans les premiers jours après la vaccination donc un effet secondaire dont il a été question récemment c'est la myocardite donc une inflammation du coeur chez les jeunes hommes de plus de 16 ans il y a eu des cas on ne sait pas très bien pourquoi c'est arrivé néanmoins justement le lien de causalité semble respecté dans la mesure où c'est toujours quelques jours après la vaccination que ça arrive mais ces patients ont été surveillés traités et ont guéri donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte mais on est aussi attentif à ça et puis juste avant de passer à la présentation du professeur Pité je voulais peut-être vous demander Clara Possefé-Barbe comment vous pouvez convaincre des personnes comme Jonas ou comme Catherine de se faire vacciner sachant qu'ils ne se considèrent pas à risque et qu'ils continuent d'appliquer les gestes barrières alors je vous les félicite tout d'abord de maintenir les gestes barrières c'est vraiment important et je pense ça c'est quelque chose que tout le monde doit continuer de faire pour l'instant je travaille à l'hôpital et je vois que dans les soins intensifs actuellement la moyenne d'âge elle n'est pas comme lors de la première vague des personnes de plus de 75 ans c'est des personnes beaucoup plus jeunes il y avait la semaine dernière un patient de 26 ans qui n'avait aucun facteur de risque et qui était aux soins intensifs donc c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas prédire malgré le calculateur de Covid long du docteur Guestus on ne peut pas prédire quand vous êtes arrêté qu'est-ce que vous allez avoir si vous allez avoir un Covid sévère ou pas et tant qu'on ne le sait pas moi personnellement je n'ai pas envie d'être à l'hôpital des soins intensifs ou d'avoir des complications sévères merci beaucoup professeur professeur Pite c'est à vous pour nous faire un bref état des lieux de la pandémie en Suisse s'il vous plaît oui merci beaucoup volontiers si je peux avoir mes diapos voilà très bien voilà donc je vais vous faire un bref état des lieux de la pandémie en Suisse en essayant de me concentrer sur des choses simples de manière à ce que finalement tout le monde tout le monde les comprenne alors je me permets et c'est toujours un tout petit peu désagréable mais de donner quelques notions très simples d'épidémiologie tout d'abord pour vous parler du nombre des nouveaux cas identifiés qui doit toujours être exprimé en fonction de la population qui est à risque d'être contaminée ou infectée par la maladie on appelle ce terme un taux d'incidence et on l'exprime en nombre de nouveaux cas c'est à dire des personnes qui n'ont pas encore fait la maladie et qui font la maladie pour la première fois pour une période donnée par exemple en Suisse en semaine 36 ce taux d'incidence est ou était si vous voulez de 210 nouveaux cas ou nouvelles personnes identifiées pour 100 000 de population pour 100 000 habitants attention ce taux peut varier beaucoup en fonction du fait que la population soit testée ou non je m'explique au cas où une personne ne serait pas testée ce taux serait de zéro n'est-ce pas si personne n'est testé on n'a aucun malade ainsi le taux de positivité des tests diagnostiques ou de dépistage est extrêmement important à connaître car il permet d'évaluer notre degré de connaissance où j'ai écrit ici d'ignorance des cas dans une population et c'est fondamentalement important pour bien comprendre une épidémie pour bien comprendre en l'occurrence une pandémie en particulier lorsqu'on est en face d'une maladie comme celle-ci qui est souvent très peu symptomatique alors voilà je m'excuse c'est un tout petit peu technique mais je pense que ça donne tout de même une bonne idée alors le plan que je vais utiliser est très simple je vais vous parler des cas confirmés des hospitalisations et des décès vous verrez la relation entre ces paramètres du taux d'incidence des nouveaux cas pour vous donner quelques taux illustratifs de l'impact de la vaccination sur ces taux d'incidence de nouveaux cas de la positivité des tests et puis de l'impact de la vaccination sur l'incidence des décès alors je commencerai par le premier les cas confirmés hospitalisation et décès en utilisant simplement qu'un seul graphique vous avez ici sur le graphique du haut les cas confirmés ici c'est précisé en laboratoire et donc ce sont des cas qui ont tous été prouvés par un test de laboratoire et vous voyez avec les flèches rouges au fond le sommet peut-être pour la quatrième on n'en est encore pas très sûr mais le sommet des quatre premières vagues de cette épidémie en matière de cas confirmés au laboratoire la première vague elle vous paraît toute petite elle a plusieurs raisons d'être toute petite la première étant qu'on ne pratiquait pas assez de tests et la deuxième étant qu'effectivement à ce moment-là il y avait beaucoup moins de transmission du virus parce que finalement le virus se transmet toujours par niche et par ce qu'on appelle des clusters de proche en proche sur le deuxième graphique vous avez le nombre d'hospitalisations confirmées en laboratoire pour des patients qui sont victimes de Covid donc s'ils sont hospitalisés ça veut dire qu'ils sont suffisamment malades pour être hospitalisés et pour nous c'est une courbe qui est importante parce que ça exprime bien évidemment la propagation de la maladie dans la société ou dans la population et puis l'importance de cette maladie dans la population et vous devinez évidemment la première la deuxième la troisième et la quatrième vague et vous voyez bien qu'entre la deuxième et la troisième vague nous avons toujours eu des patients hospitalisés pour des maladies à Covid-19 et puis la troisième courbe vous montre malheureusement la courbe des décès donc vous voyez que cette courbe des décès elle est importante dans la première vague elle est beaucoup plus importante dans la deuxième vague malheureusement en Suisse la deuxième vague a fait énormément de dégâts je crois que la Suisse n'est pas très fière de cette gestion de deuxième vague et puis ensuite vous voyez que au moment de la troisième vague ça va beaucoup mieux et ça va encore mieux en ce moment pour la quatrième vague mais évidemment vous imaginez bien l'effet de la vaccination comme Clara Posfet vous l'a bien dit puisque nous commencions la vaccination à la toute fin de l'année 2020 et on voit l'effet de cette vaccination sur cette courbe mais on y reviendra deuxième chose le taux d'incidence dont je vous parlais tout à l'heure je vous disais qu'il est très important alors la diapositive suivante elle est un tout petit peu indigeste puisqu'il s'agit d'une diapositive qui vous montre tous les cantons avec le taux d'incidence dans la semaine 35 dans la semaine 36 vous avez le nombre de cas vous avez le calcul du taux d'incidence c'est l'incidence par 100 000 habitants qu'il faut lire au fond c'est la dernière colonne pour chaque canton ne la lisez pas ça n'est pas nécessaire je vous ai fait un résumé en Suisse l'incidence des nouveaux cas est de 210 nouveaux cas par 100 000 habitants en semaine 36 elle varie énormément d'un canton à l'autre variant du Tessin de 50 par 100 000 habitants à Appenzell Road intérieur 663 par 100 000 habitants donc vous voyez une extrême variabilité entre les différents cantons en Suisse et puis pour Genève vous voyez une incidence de 137 nouveaux cas en semaine 36 par 100 000 habitants et vous voyez que si on compare ces données à la France voisine en région Rhône-Alpes on parle de 99 par 100 000 en Bourgogne-Franche-Comté de 67 par 100 000 et en Italie voisine seulement de 16 par 100 000 donc on voit bien que les taux sont très élevés non seulement en Suisse mais aussi à Genève par rapport à la Suisse je me permets sur la diapositive suivante de vous montrer cette carte qui est une carte officielle de l'OMS dans laquelle vous retrouvez en fonction des couleurs plus la couleur est rouge allant du jaune au rouge vif plus le taux d'incidence est élevé c'est-à-dire moins bien la situation est contrôlée dans un pays et vous voyez la Suisse je l'ai dit tout à l'heure en moyenne 210 par 100 000 variant entre 50 et 663 en fonction des différents cantons et vous voyez que tous les pays limitrophes de la Suisse ont des taux qui sont finalement inférieurs aux taux que nous mesurons en Suisse alors on pourrait se dire peut-être que en Suisse on mesure mieux peut-être qu'on teste davantage peut-être que on va davantage chercher les patients victimes de Covid malheureusement ça n'est pas l'explication malheureusement ça n'est pas du tout l'explication on teste plutôt moins bien en Suisse que dans le reste des pays d'Europe et on y reviendra tout à l'heure la diapositive suivante vous montre de nouveau cette notion du nombre de nouveaux cas c'est-à-dire on appelle ça en termes épidémiologiques souvent le taux d'attaque c'est un terme un peu militaire mais au fond c'est une incidence qui varie au cours du temps et on voit que ce taux augmente on voit sur la courbe que la courbe qui représente les plus de 80 ans qui est cette courbe rouge elle était très importante au moment de la première vague elle était également très importante au moment de la deuxième vague et puis on voit qu'au moment de la troisième puis de la quatrième vague elle n'est plus du tout la courbe dominante pourquoi parce qu'au fond le taux d'incidence est beaucoup plus élevé dans les strates de population plus jeunes que ce soit de 0 à 19 ans ou de 20 à 39 ans je vais revenir sur cette courbe tout à l'heure pour vous montrer l'impact de la vaccination sur les taux d'incidence des nouveaux cas et cet impact de vaccination vous retrouvez cette courbe ici sur ce tableau vous voyez très nettement je ne sais pas si on voit ma flèche mais on voit la courbe des plus de 80 ans qui commence très très rapidement après le début de la vaccination c'est-à-dire après déjà deux semaines après la première dose et puis à forte raison à plus forte raison encore un mois après cette première dose alors qu'on a reçu finalement la deuxième dose une semaine pratiquement après la deuxième dose on voit encore un impact encore plus massif avec une chute de ce nombre de nouveaux cas qui est extrêmement important donc l'impact de la vaccination sur l'incidence des nouveaux cas et donc la propagation de la maladie en fonction des tranches d'âge de population est extrêmement marquée et puisque vous voyez qu'au cours de la troisième vague on voit bien que cette incidence elle est beaucoup plus marquée chez les personnes jeunes qu'elle ne l'est chez les personnes âgées qui sont comme Clara Posfait vous l'a très bien montré tout à l'heure en proportion mieux vaccinée que le reste de la population alors voilà l'aspect un tout petit peu plus difficile peut-être de ma présentation mais je crois qu'il est important que vous le compreniez bien c'est la notion de la positivité des tests la positivité des tests qui vraiment est un outil que nous devrions utiliser beaucoup mieux et que nous avons malheureusement mal utilisé en Suisse la Suisse s'est un peu mal comportée par rapport à l'utilisation de ces données épidémiologiques ici vous avez un graphique qui vous montre le nombre de tests qui ont été réalisés en Suisse en bleu clair en colonne pleine et puis ensuite ce sont les tests PCR ensuite sont arrivés les tests en bleu foncé qui sont les tests antigéniques et vous voyez qu'au fond on a pratiqué de plus en plus de tests en Suisse oui on a pratiqué de plus en plus de tests mais par contre on n'en a pas pratiqué assez pourquoi parce qu'en fait le taux de positivité des tests est un indice qui vous aide à exprimer à quel point un virus se propage dans une population vous voyez par exemple qu'au moment de la première vague ce taux de positivité des tests était très très élevé qu'il l'était également au moment de la deuxième vague ce qui signifie que sur un nombre de patients disons que vous avez 100 patients qui viennent vous voir et bien vous reconnaissiez la maladie dans un certain pourcentage de cas qui était de 20 à 30% c'est beaucoup trop c'est beaucoup trop normalement ce taux de positivité des tests si nous avions pu tester autant de malades que nous l'aurions voulu n'aurait jamais dû si on avait voulu garder le contrôle de l'épidémie dépasser de l'ordre de 1 à 2% et malheureusement ça n'a pas été le cas parce que les tests tout d'abord en Suisse n'étaient pas largement disponibles comme dans la plupart des pays mais ensuite parce qu'ils étaient coûteux ensuite parce que il y a eu toute une discussion autour des coûts de ces tests ensuite finalement ils ont été rendus gratuits en tout cas pour une grande majorité d'entre eux mais au fond la population n'avait pas pris l'habitude d'aller se faire systématiquement tester et malheureusement vous voyez que la courbe bleue qui résume la positivité des tests cette courbe que vous voyez osciller au cours du temps n'a que dans deux périodes au cours du mois de juin 2020 et au cours du mois de juin et au début du mois de juillet 2021 passer sous la barre des 1 à 2% ce qui veut bien dire que la Suisse malheureusement n'a pas suggéré optimalement les outils à disposition pour bien comprendre l'évolution de l'épidémie il y a d'autres éléments qui vont dans la direction de ce que je dis je pense que pour notre audience et notre discussion de ce soir ces éléments suffisent et puis dernier élément impact de la vaccination sur l'incidence des décès je me permets simplement de vous montrer cette courbe et vous voyez que sur cette courbe vous voyez les décès décès des personnes essentiellement de plus de 80 ans puisque ce sont elles qui sont les plus susceptibles à la maladie mais également décès chez la tranche de population de 60 à 79 ans et on voit que cette courbe des décès au cours de la première vague évidemment on a fait tout ce qu'on a pu on n'avait pas de vaccins pour prévenir la maladie on a fait on a eu recours au confinement le plus le plus absolu possible et puis ensuite est arrivée la deuxième vague où malgré avec une certaine lenteur en Suisse on s'est mis à mettre des mesures en place mais la courbe des décès a été extrêmement importante et j'ai eu la chance ou en fait le devoir de comparer les excès de mortalité en Europe par rapport à toute une série de pays dans le cadre d'une mission qui m'a été confiée et je peux dire que la Suisse a été un des pays en Europe dans lequel au cours de la deuxième vague les décès liés à la maladie l'excédent de décès liés à la maladie a été le plus important pratiquement en Europe et on le voit à partir du moment où on dispose de la vaccination dès le début du mois de janvier 2021 comme l'a dit Clara Posphère on voit que très rapidement cette courbe des décès va aller beaucoup mieux elle remonte légèrement actuellement bien entendu mais on voit bien que le contrôle est d'autant plus facile en ce moment voilà je me permettrai maintenant de faire un petit résumé de ce que j'ai essayé de vous dire en résumé la Suisse subit aujourd'hui une quatrième vague de Covid-19 et est un relativement mauvais élève je dirais par rapport à la gestion globale de la crise mais en particulier par rapport à la gestion de la deuxième vague le taux d'incidence des nouveaux cas par 100 000 de population est très élevé en Suisse en semaine 36 il est parmi les plus élevés en Europe si ce n'est pas le plus élevé à 210 nouveaux cas pour 100 000 de population en semaine 36 le taux d'incidence varie énormément d'une région à l'autre de la Suisse ce qui veut bien dire que non seulement l'épidémie se propage un peu différemment mais la stratégie de contrôle de l'épidémie est très inhomogène en Suisse ce qui n'est pas une bonne nouvelle à Genève le taux d'incidence en semaine 36 est de 137 pour 100 000 comparé à la région Ronalp à 99 pour 100 000 à la région Bourgogne-Franche-Comté à 67 sur 100 000 c'est-à-dire la moitié de l'incidence en population genevoise ou alors au nord de l'Italie qui a tellement souffert de la première vague mais au sein du pays duquel aujourd'hui les consignes sont beaucoup mieux suivies que dans beaucoup d'autres pays on a 16 d'incidence c'est-à-dire pratiquement 10 fois moins qu'en région genevoise le taux de positivité des tests diagnostiques est beaucoup trop élevé en Suisse témoignant finalement de l'échappement du contrôle de la situation ainsi que du fait que de nombreux cas demeurent tout à fait non identifiés on peut dire qu'à Genève probablement lorsqu'on diagnostique un cas de Covid il y en a au moins un autre qu'on ignore voire peut-être deux en Suisse globalement il y en a certainement à chaque fois qu'on en diagnostique un deux qu'on ignore la Suisse a je dirais presque une nouvelle fois tardé à réagir au cours de l'été 2021 il est très clair que cet été nous avons vu arriver cette quatrième vague et qu'il aurait mieux fallu finalement dépister davantage et entreprendre des mesures de contrôle et puis la bonne nouvelle tout de même c'est que l'impact de la vaccination est marqué sur l'incidence des nouveaux cas l'incidence des hospitalisations et l'incidence des décès donc encore une fois il s'agit bien du bon outil à utiliser voilà je m'arrêterai là et je réponds volontiers aux questions merci professeur Pité pour ce point sur l'ensemble de l'état des lieux de pandémie en Suisse j'aimerais vraiment rassurer les participants et les participants parce qu'on est très attentif à leurs questions je pense qu'il y a une question qui est celle qui revient le plus qui est très très courante à la fois dans le feed dans le chat qu'on est en train de vivre en direct mais aussi dans les questions qui ont été posées auparavant je ne peux pas m'empêcher de la poser tout de suite parce que je pense qu'elle revient tellement c'est très très important elle tient lieu à la sérologie en fait énormément de personnes se demandent pourquoi finalement se faire vacciner alors que entre temps leur sérologie montre dans les examens qu'elle est très qu'elle est très élevée pourquoi finalement faire une vaccination si on a une sérologie élevée qu'on ait contracté le Covid auparavant alors j'adresse la question à professeur Stringini mais je pense que les unes et les autres vous pourrez compléter ces réponses Oui en effet on a vraiment énormément cette question on l'a eu on l'a parmi nos participants surtout aussi parce que vous faites tous partie d'un groupe qui a reçu des sérologies donc vous aviez depuis le début cette question alors il y a deux choses que je vois dans ces questions deux éléments je vais commencer par répondre d'un point de vue épidémiologique après je passerai la parole à mes collègues pour le point de vue clinique la première question est-ce qu'on doit pourquoi on ne fait pas un test sérologique avant de décider de la vaccination et la deuxième question si j'ai un test sérologique positif du coup si j'ai des anticorps est-ce que je dois quand même me faire vacciner alors les études et ce que nous savons au point de vue scientifique c'est que les anticorps qui ont été développés suite à une infection naturelle ne sont pas autant performants que le vaccin certainement en fonction par rapport à la quantité surtout que du coup c'est pour ça qu'il est fortement recommandé de se faire vacciner et je me permets d'ajouter surtout les anticorps qui ont été développés suite à l'infection naturelle du virus de 2020 les études en vitro mais aussi d'études de comparaison de population nous montrent qu'effectivement la combinaison d'infection naturelle plus une dose de vaccin elle engendre la réponse immunitaire la meilleure pour combattre ces nouvelles variantes et ce nouveau virus de 2021 c'est bien pour cela que la plupart des pays en Europe mais aussi au niveau international demandent et conseillent effectivement au moins une dose de vaccin nous avons la chance en Suisse que le certificat immunitaire est délivré seulement aussi avec seulement une dose de vaccin alors que plusieurs pays dans les Etats-Unis et là je suis en ce moment je vous parle du Canada il faut deux doses de vaccin même pour les personnes qui ont été déjà infectées ça c'est vraiment un espèce d'un consensus lié aux données scientifiques par rapport à la protection qui est conférée supplémentaire qui est conférée de la vaccination il y a aussi beaucoup d'études qui sont faites en vitro avec les anticorps neutralisants du coup nous sommes assez certains et nous ne voyons pas non plus des effets secondaires tels qui nous amènent à déconseiller la vaccination chez les personnes qui ont déjà été infectées mais peut-être que Didier les prés-hôpités ou les risques sont des compléments à faire du point de vue clinique ou bien Clara beaucoup de participants s'inquiètent des effets secondaires si on a déjà été infectés beaucoup s'inquiètent de quelle serait vraiment la raison et à quoi ils peuvent s'attendre et effectivement je vous laisse volontiers aussi répondre à ces aspects plutôt individuels individuels Clara est-ce que tu veux répondre par rapport à l'immunité vaccinale comment c'est ? C'est une question compliquée il y a très peu de temps qu'on connaît la réponse à ce vaccin à ces vaccins-là à NMS AG en sachant qu'au début on ne savait même pas exactement ce qui était protecteur et même maintenant la protection induite au niveau d'un taux d'anticorps qu'on mesure si je vous dis vous avez 100 ou vous avez 300 ou vous avez 2000 au début on ne savait pas quelle était la chose protectrice donc des études comme celles qui sont menées avec Specio permettent de répondre à ça aussi puisqu'elles permettent de voir parmi les gens soit précédemment infectés soit nouvellement vaccinés ceux qui tombent malades malgré tout et je pense que c'est une des raisons importantes de participer à cette étude maintenant il y a des seuils quand même on se dit que quand on en a beaucoup c'est probablement plus protecteur que quand on en a peu et c'est vrai qu'il y a des personnes qui dans des maladies soit banales ou peu sévères soit même des maladies sévères répondent assez peu à la maladie ou des anticorps bas l'autre chose peut-être que je peux encore ajouter c'est qu'il y a il n'y a pas que les anticorps qui protègent du SARS-CoV-2 et il y a une nécessité de stimuler le système immunitaire différemment aussi et du coup ça permet des fois il y a des gens qui ont des taux élevés qui tombent quand même malades donc en résumé on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est le meilleur taux pour être protecteur et vous protéger de la maladie par contre on sait c'est qu'avec les nouveaux variants avec les taux qui se perdent avec le temps probablement on va devoir avoir de nouveaux besoins de vaccination Alors je compléterai merci Clara je compléterai simplement pour rassurer ceux qui nous qui nous écoutent il est clair que de faire un test sérologique et d'avoir la présence d'anticorps contre le virus témoigne qu'on a été en contact avec le virus et qu'on a des anticorps et qu'on est capable d'en produire en réaction avec une nouvelle exposition à ce virus et qu'évidemment on va mieux se défendre qu'une personne qui n'aurait jamais été en contact avec ce virus mais que malheureusement on a beaucoup parlé de seuil et si vous le remarquez les véritables experts ne vous donnent jamais un seuil ceux qui vous donnent des seuils c'est souvent malheureusement des laboratoires et il y a eu pas mal de compétitions par rapport à ces tests forcément et certains laboratoires prétendaient que leurs tests étaient meilleurs certains tests étaient peut-être meilleurs mais en tout cas il n'y a aucun de ces laboratoires qui peut vous dire que vous avez des taux d'anticorps qui sont suffisants pour vous protéger complètement de la maladie ça ça n'est pas possible on nous le demande souvent donc ça veut dire qu'il n'y a pas un seuil critique et on est dans une situation plus difficile quand on a des malades très 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 affectés dans leur maladie et qui ont une immunité qui est faible contre tout genre de virus et là dans ces cas-là on répète plutôt les vaccinations mais c'est quelque chose qu'on connaît très bien parce qu'on le fait depuis toujours chez ces malades pour toute une série de vaccins le vaccin contre l'hépatite B par exemple chez les patients qui ont une mauvaise immunité on doit parfois en mettre trois doses quatre doses voire cinq doses et donc ça veut dire qu'on se trouve dans une situation où on doit comprendre maintenant ce qui est très clair c'est qu'on décrit dans la médecine en général un phénomène qui s'appelle l'immunosénescence c'est un terme qui est un terme qu'on n'aime pas utiliser parce qu'il est un peu barbare mais ça veut dire que votre système immunitaire il a tendance avec l'âge et évidemment d'autant plus avec le grand âge à être de moins en moins performant pour toutes les maladies au fond pour lesquelles vous avez besoin d'une réponse soit en anticorps soit comme l'a dit Clara une réponse non spécifique et c'est important de bien comprendre cela et ça rejoint la maladie Covid parce que si vous avez fait une maladie naturellement et bien si vous l'avez faite il y a six mois ou il y a neuf mois ou il y a douze mois et que vous êtes une personne âgée il est bien évident que vos anticorps seront moins présents moins efficaces ou que votre réponse au virus si vous êtes réexposé sera moins bonne et il se trouve que c'est probablement la même chose même si c'est certainement un peu mieux suite au vaccin et surtout avec peut-être les nouveaux variants le nouveau variant actuel et peut-être les nouveaux variants à venir et c'est pour cette raison-là que toute la discussion est en cours par rapport à la nécessité de ce qu'on appelle faussement une troisième dose mais qu'on devrait appeler une dose de rappel du vaccin de manière à faire ce qu'on appelle un booster de l'immunité c'est-à-dire au fond à dire à votre immunité à lui rappeler comment est-ce qu'elle doit se mettre en marche alors cette situation de devoir ou non proposer une dose de rappel on appelle ça une dose de rappel de vaccin elle existe déjà pour les patients très immunocomprimés les supprimés les patients très malades dont je viens de parler tout à l'heure elle a été introduite déjà dans certains pays comme la France comme l'Italie comme d'autres pays elle est en discussion en Suisse et il faut bien que vous compreniez que c'est vraiment lié au phénomène immunologique qui consiste à dire que l'immunité n'est pas une chose qu'on acquiert un jour et pour toujours en tout cas certainement pas pour ce virus-là et c'est vrai pour d'autres virus et pour d'autres maladies à contrario il y a certaines autres maladies on les a acquis une fois on ne peut pas les avoir une deuxième fois c'est d'autant plus important de le comprendre que le régime qui a été utilisé pour donner ces vaccins parce que ça a été la même chose pour tous les vaccins mais en particulier en Suisse en utilisant ces vaccins à RNA messager puisque nous étions en situation de pandémie nous avons donné une première dose et puis un mois globalement un mois plus tard la deuxième dose or habituellement en vaccinologie on aime mieux espacer les doses on préfère avoir des doses vous savez les enfants Clara le sait mieux que moi on espace les doses de certains vaccins de trois mois voire de six mois voire d'une année pour certains vaccins parce qu'on sait que le système immunitaire finalement va mieux bénéficier de ces vaccins en l'occurrence puisqu'il fallait aller vite pour répondre à la pandémie et sauver des vies ce qui s'est à l'évidence passée et bien on a dû resserrer l'espacement entre les deux premières doses ce qui fait que la dose de rappel sera peut-être d'autant plus recommandée ce qui ne veut pas dire qu'on aura besoin ensuite d'une dose de vaccin chaque année ça n'a pas de rapport donc ce que vous voulez dire par là professeur Pité ça ne veut pas forcément dire qu'on va systématiser quand la décision sera prise une troisième dose ou même des rappels dans le futur c'est pas encore sûr cette question là pour l'instant en Suisse la décision n'a pas encore été prise dans certains pays cette dose de rappel est déjà proposée en France à toutes les personnes de plus de 65 ans et la campagne a déjà démarré avec à l'idée le fait que on donnait davantage de chance à ces personnes là en utilisant une dose de rappel qu'en ne l'utilisant pas basée sur certaines évidences notamment en Israël qui a été le premier pays à démarrer la vaccination à large échelle et dans lequel on a déjà quelques évidences de réduction de l'efficacité des vaccins après un temps prolongé après la deuxième dose et on a donc décidé là-bas d'aller de l'avant avec la dose de rappel j'ai une petite question encore par rapport à cette sérologie l'autre aspect que les personnes se demandent c'est pourquoi finalement on ne systématise pas plus de sérologie par rapport à la population est-ce que vous avez une réponse à apporter aux personnes à ce niveau là pourquoi on n'effectue pas plus souvent des tests des anticorps je crois que il y a tellement de questions qu'il faut qu'on s'assure d'assure de couvrir différents domaines au bout d'un moment je crois qu'il y a quand même encore beaucoup de questions sur les vaccins pour qu'on les adresse il ne faut pas essayer de confronter les anticorps qui sont des infections naturelles d'infection matinale donc en résumé toutes les options ou les solutions pour se protéger d'une infection sont bonnes donc on n'est pas dans un discours qui oppose l'un ou l'autre c'est l'effet cumulé qui a priori va nous aider une fois vous choisissez l'heure à laquelle vous faites un Covid c'est à 8h au CMU avec une surveillance de 15 minutes avec un rappel un mois après puis une autre fois comme le disait Thérèse Proust on ne contrôle rien donc c'est un petit peu cette notion qu'il faut avoir en tête les anticorps et Dieu sait si grâce à vous on apprend sur les anticorps mais je les comparerai quand même à des flèches et puis vous avez beau déceler beaucoup de flèches tant que vous ne savez pas si elles sont robustes si elles sont bien aiguisées s'il y a des cellules qui sont là pour armer les flèches et les envoyer contre le virus vous êtes vous avez la moitié de l'histoire donc la présence d'anticorps que vous pouvez imaginer comme des flèches c'est une présence d'une exposition on a déjà énormément appris sur l'exposition au virus mais de savoir si elles sont suffisamment robustes qu'elles vont être reproduites par une armée de cellules qui sera là pour les refaire s'adapter à des nouveaux variants c'est impossible aujourd'hui de dire uniquement sur la présence d'anticorps dans le sang donc systématiser un test qui vous apporte finalement moins que ce que vous espérez plus que ce qu'on ne savait pas au début c'est l'information il ne faut pas surinterpréter la présence d'un anticorps ou pas vous voulez savoir si vous avez des flèches quelqu'un pour les aiguiser et quelqu'un pour changer de style de flèche de tir si vous avez un nouvel agresseur et ça ce sont les cellules dont on parlait cette immunité cellulaire et on apprend beaucoup aujourd'hui avec cette capacité de ces cellules à s'adapter aux nouveaux variants à s'entraîner continuellement pour produire les meilleures flèches les meilleurs anticorps je ne sais pas si ça répond Antoine en tout cas à votre question j'espère tout à fait merci beaucoup professeur Guessous pour ces questions sur la sérologie mais on l'a adressé vraiment parce que c'est une question qui revient énormément c'était important de recommencer avec cet élément là désolé Antoine je vous interromps pour demander encore une réponse à nos collègues cliniciens pour savoir qu'est-ce que vous dites il y a cette question récorrente sur le risque de sur-vaccination alors nous nous n'avons pas effectivement dans nos données et dans les données que je peux voir au niveau international ça ne sont pas un problème les participants se posent vraiment la question j'ai des anticorps ils ont peur d'avoir encore plus de réactions et potentiellement d'avoir un risque de sur-vaccination il y a beaucoup d'informations qui circulent est-ce que quelqu'un de vous trois peut les éclaircir par rapport à ce point spécifiquement Clara de nouveau scientifique je n'ai pas vu de données là-dessus on sait qu'une vaccination répétée je prends un exemple du tétanos un vaccin qu'on connait extrêmement bien qui est maintenant recommandé aux 20 ans si je me fais vacciner plus tôt parce que soit j'ai des exposés soit j'ai oublié en fait j'ai beaucoup d'anticorps qui sont résiduels ce qui risque d'arriver c'est une une fraction locale et pas plus que ça maintenant pour la RMS AG moi je n'ai pas vu de données là-dessus on sait qu'on est exposé de façon très répétée à beaucoup de virus tous les jours on est exposé à des milliers de virus qui sont une stimulation de notre système immunitaire donc notre corps est habitué à gérer des simulations répétées et étant donné qu'il n'y a pas de nouveau je répète que le vaccin ne pénètre pas dans le noyau et reste dans le site à face donc ne modifie pas l'ARN je ne sais pas à quoi fait référence cette sur-vaccination qui est mentionnée disons je dirais que le terme sur-vaccination c'est un terme qui pour nous n'existe pas à quelque part n'est-ce pas la question c'est oui peut-être que quand on a fait certaines personnes quand ils ont eu leur deuxième dose de vaccin ils ont eu une réaction plus importante qu'après la première mais ça c'est pas une sur-vaccination c'est simplement notre système immunitaire qui réagit et qui a appris à réagir et c'est très bien et donc il va réagir et puis ensuite de ça si on a besoin d'une dose de rappel pour des évidences cliniques parce que ce sont à cause des évidences cliniques que cette décision de dose de rappel a été prise dans certains pays et bien on injectera cette dose de rappel je voudrais dire que comme Clara vient de le dire pour d'autres vaccins qui certainement ont été utilisés depuis de très nombreuses années on n'a pas ces évidences de problème alors je dirais si on ne les a pas pour ces autres vaccins on a encore moins de raisons de les avoir pour les vaccins à RNA messagers puisqu'une fois que ce message a été donné à la cellule finalement ce que vous avez apporté à la cellule qui est arrivé dans votre cytoplasme dans vos cellules comme le disait Clara est éliminé puisqu'on a des enzymes qu'on appelle des mRNA qui digèrent ce message que vous avez donné à la cellule et il ne reste finalement plus rien du vaccin que vous avez donné donc c'est probablement la méthode qui finalement ferait la moins craindre de complications du type dont on discute ici Merci professeur Professeur Fittet je voulais également adresser un certain nombre de questions au niveau de l'avenir et des variants les personnes qui participent aux études se posent beaucoup la question un petit peu comme le dit Olivier est-ce qu'il y a un risque avéré que ces mutations du virus puissent engendrer une sorte de super virus à terme qui puisse affecter dangereusement n'importe quelle personne et par là est-ce qu'on s'oriente vers d'autres traitements ou d'autres vaccins qui pourront répondre à ces mutations du virus Alors je peux commencer à répondre si vous voulez donc dès le début on a dit qu'il y avait trois scénarios possibles un virus ça mute c'est-à-dire il change tout le temps il fait des mutations tout le temps ces mutations elles peuvent entraîner un désavantage pour le virus qui va disparaître alors ça c'est un variant qui n'a aucun avantage et qui disparaît alors évidemment on n'en parle pas beaucoup de cela mais il y en a beaucoup d'accord ensuite il y a un scénario extrême qui est de dire on va avoir de plus en plus de variants ces variants seront de plus en plus en guillemets dangereux et au fond on va aller vers une catastrophe avec un virus qui sera capable d'échapper à tout et je ne dis pas résister parce que les virus de ce type-là ne résistent pas mais échappent et ça c'est un scénario qui est certainement pas du tout le scénario le plus probable le scénario actuel est le scénario dont nous avions parlé probablement depuis le début qui est celui le plus probable c'est à dire que effectivement les virus ont tendance à créer des variants et que aussitôt qu'un variant prend le dessus et bien il prend le dessus sur les autres variants présents pourquoi est-ce qu'il prend le dessus et bien parce qu'il a plus de facilité à se propager et puis parfois il a plus de possibilité aussi à entraîner des infections graves et au fond c'est attendu que d'avoir des variants qui prennent de plus en plus de place et qui se propagent d'autant plus facilement la meilleure réponse à ces variants ce sont les mesures qui empêchent la transmission que ce soit le respect des gestes barrières ou que ce soit évidemment la vaccination et donc plus on aura une population qui sera vaccinée moins ces virus auront les capacités à se propager et plus un virus se propage plus il va avoir de mutations parce qu'il se réplique et plus il a des chances de faire de variants et donc ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui bien entendu qu'on voit que ce variant Delta par exemple il a tendance à être un peu moins sensible à certaines à certains certains vaccins par exemple fort heureusement les vaccins actuels utilisés en Suisse sont très efficaces contre ce variant il a aussi tendance à se propager plus facilement mais on voit aussi que grâce à la vaccination et grâce aux stratégies et bien on voit que malgré le fait qu'il soit beaucoup plus pathogène quand on a la malchance d'avoir un patient malade même s'il s'agit d'un patient jeune et bien il peut faire une infection plus grave par contre on a beaucoup moins d'infections et on a beaucoup moins de décès liés à l'infection et on n'a pas de décès liés à l'infection chez les personnes vaccinées donc voilà c'est le scénario d'une situation où un virus crée des variants et on est en compétition entre finalement la vaccination le respect des consignes et le développement de variants Je peux juste faire un commentaire sur les vaccins et les variants donc on suit ça d'extrêmement près de voir l'efficacité vaccinale par rapport aux variants circulants dans le chat il y avait tout à l'heure pour quel variant le vaccin avait été développé donc c'était le variant de Wuhan le premier virus et maintenant on est comme vous le savez plutôt avec le variant Delta ici on suit bien sûr les autres variants qui existent dans le reste du monde pour voir l'efficacité vaccinale par chance le vaccin actuel les vaccins actuels sont encore très efficaces pour le vaccin Delta et du coup on n'a pas tellement de raison de développer un nouveau vaccin pour les nouveaux variants par contre il faut savoir que les producteurs de vaccins suivent aussi ça de près et bien sûr adapteront leurs vaccins par rapport aux nouveaux variants si jamais il y a une trop grande chute de l'efficacité vaccinale il y a même des modèles des modèles animaux dans lesquels on a créé des variants qui pourraient être des futurs variants problématiques chez lesquels on utilise mais c'est évidemment chez les animaux pour l'instant des vaccins qui sont déjà préparés contre ces variants là donc c'est une stratégie finalement préventive qui se prépare peut-être qu'on ne l'utilisera pas et peut-être qu'il faudra être amené à l'utiliser pour l'instant on ne peut pas le dire Pour faire complément à vos réponses merci beaucoup à tous les deux sur l'immunité ou la prédisposition ou à l'inverse une immunité naturelle qui permettrait de lutter mieux contre le Covid-19 est-ce que là-dessus professeur Guessous et Stringini il y aurait des moyens de renforcer naturellement son immunité en dehors du vaccin ou est-ce qu'il y a des traitements à l'étude pour l'avenir ? Je vais juste commencer à répondre si tu le permets Sylvia stimuler l'immunité je crois que c'était déjà une ambition avant le Covid avec beaucoup de suppléments que vous pouviez trouver en pharmacie ou ailleurs c'est très compliqué d'avoir des évidences revues sur une stimulation immunitaire je pense que beaucoup des participants auront des suggestions mais on est incapable de dire aujourd'hui prenez-t-elle le vitamine prenez l'usin ça a été plutôt montré comme non efficace maintenant si les personnes ont des indices que leur immunité est stimulée et que le produit n'est pas nocique moi je n'y vois pas spécialement de problème je pense que le grand problème de l'immunité et quand même le mécanisme immunitaire est fait pour réagir à une agression je ne pense pas que l'organisme ait été créé pour pouvoir imaginer des cellules et des anticorps qui soient prêtes quel que soit le variant je pense plus à la réaction qu'à la proactivité hormis des cellules de base donc ça reste finalement une réaction à une infection il y a beaucoup de questions sur l'immunité je dirais que pour le Covid l'essentiel c'est d'éviter tous les autres stress facteurs de risque puisque c'est vrai les patients sont plus jeunes actuellement ils sont hospitalisés plus jeunes sans facteur de risque particulier mais j'encourage quand même toutes les personnes à se mettre dans des conditions où il y a le moins de facteurs de risque que ce soit d'obésité d'hypertension rappelé ces facteurs qui font que vous êtes juste plus exposé une fois que vous avez une insuffisance respiratoire malheureusement en fonction de votre indice de masse corporelle en fonction des années que vous avez fumé vous aurez plus ou moins la capacité de répondre à cette agression donc peut-être la majorité des personnes qui se posent la question sur booster leur immunité arrêtez-vous et pensez ce que vous êtes déjà en train de faire l'essentiel sans penser l'immunité pour vous mettre en pleine capacité de répondre à l'agression pour moi le Covid c'est un stress test des maladies chroniques et on a vu qu'à première vague ce sont essentiellement des gens atteints de maladies chroniques pour moi le Covid je l'ai dit c'est une maladie chronique cliniquement socialement et économiquement donc diminuer tous les stress plutôt qu'aller chercher une molécule qui viendrait booster votre immunité en tout cas ça c'est mon impression merci professeur Gessous professeur Stringini peut-être que vous vouliez compléter sur ces traitements en études ou vos études je n'ai pas complété par rapport à comment construire une meilleure immunité naturelle je pense qu'effectivement ce qui a été vu aussi dans nos études c'est que les Covid les plus sévères sont chez les personnes qui ont des facteurs de risque pour les maladies chroniques du coup mais ça n'empêche pas que comme Clara le disait tout à l'heure des personnes en très bonne santé peuvent aussi arriver aux soins intensifs pour une raison ou l'autre il faut quand même rappeler peut-être que la plupart du temps après mes collègues cliniciens pourront compléter c'est aussi notre réponse même immunitaire qui nous amène à avoir des cas assez sévères de Covid suite à une réponse immunitaire très marquée du coup c'est très compliqué de dire je déconseillerais je veux aussi passer des questions de prendre des produits ou n'importe quelle autre chose avec l'objectif de développer notre immunité de façon naturelle voilà c'était par rapport à ça je ne sais pas là on a peut-être que 10 minutes je ne sais pas Antoine quel thème tu as prévu d'aborder mais je pense peut-être par rapport aux enfants il y a beaucoup de questions alors je te laisse passer à ces questions c'est important c'est important qu'on les adresse aussi ces questions parce qu'énormément de questions étaient posées par rapport aux enfants à leur exposition aux variants delta aux risques et puis pour ce même groupe quels seraient les effets de vaccination qu'est-ce qui justifierait actuellement pour les enfants et les adolescents de se faire vacciner je vous pose la question Clara pose fait barbe et puis les unes et les autres pourraient compléter donc on a eu lors de la première vague des enfants à la maison qui étaient très peu exposés et du coup on a eu très peu de maladies chez les enfants depuis l'automne dernier les enfants retournent à l'école sont exposés ils ont une vie normale c'est-à-dire les petits ne portaient pas le masque à l'école en particulier donc beaucoup d'échanges de virus dans tout genre y compris le Covid mais ce qui est intéressant c'est ce qu'on s'est rendu compte c'est que la transmission est plutôt de l'adulte vers l'enfant que de l'enfant vers l'adulte ce qui est inhabituel pour les virus respiratoires mais qui a été une chance finalement parce qu'il y a eu relativement peu de transmissions dans les classes même s'il y en a eu beaucoup moins par rapport aux enfants en fait la justification est venue relativement tardivement en Suisse puisqu'on attendait les bonnes données pour pouvoir dire que c'était des vaccins qui étaient non seulement efficaces mais sécures et on les a eus en fin d'été et là le rationnel derrière ça était d'essayer de nouveau couper la transmission dans la population de la circulation du virus et de protéger contre certaines maladies sévères même si on a eu très peu heureusement en Suisse et à Genève en particulier mais pour essayer d'éviter aussi éventuellement le Covid long donc la justification n'est pas aussi forte que pour l'utilité individuelle n'est pas aussi forte que pour les personnes très âgées en particulier avec des maladies chroniques néanmoins pour la société et pour certains individus particuliers il y aura un bénéfice de la vaccination chez l'enfant Est-ce qu'une étude est à l'œuvre pour travailler sur la question de la transmission de l'immunité de mère à enfant et je pense à ça parce que vous avez parlé un petit peu des recommandations pour les femmes enceintes je pense que c'est une question qui pour beaucoup de mères sont revenues j'aimerais vous poser cette question dans ce sens-là justement Oui, il y a une étude en cours à ce sujet pour regarder la protection en particulier de la femme vaccinée enceinte vaccinée et la protection du bébé on a fait des études similaires avant pour la grippe pour la coqueluche etc. qui ont montré qu'en fait les transmissions anticorps de la maman protégeaient le bébé on est en train de les faire aussi pour le travail Professeur Sylvia Stringhini justement il y a différentes études à l'œuvre à l'UEP School, Skiz qui va bientôt démarrer des gens nous demandaient quels étaient les premiers résultats de Specio autour de cette tranche d'âge des enfants par rapport à la circulation du virus la transmission entre parents enfants est-ce que vous avez des éléments à nous livrer à ce niveau-là ? Oui, en effet nous avons commencé à suivre aussi l'impact de la pandémie soit de la transmission de SARS-CoV-2 dans les écoles soit via la séroprévalence chez les enfants je vous ai déjà parlé de la partie d'études de Specio qui visait à suivre la séroprévalence du coup la propagation de l'infection au niveau populationnel chez les enfants là nous allons bientôt diffuser les premiers résultats d'une étude qui a été conduite au sein des institutions scolaires et en particulier nous avons analysé un outbreak qui s'est déclenché au sein d'une école primaire où on montre effectivement que Donc un outbreak pardon pour les participants c'est une explosion de virus oui c'est un foyer de virus un foyer d'infection oui d'infection dans des écoles et effectivement nous nous montrons déjà que comme Clara venait de le dire il y a beaucoup de transmissions qui se fait enfant à enfant ou adulte à enfant mais nous avons quand même dans un parti de cas aussi pu prouver que des enfants transmettent par la suite aussi à la famille vous pourrez retrouver ça dès qu'on aura finalisé ces résultats dans la page recherche que nous allons mettre à disposition mais effectivement ça confirme le fait que la plupart de la transmission se passe entre enfants peut-être introduits par un adulte mais après effectivement on arrive aussi à voir des enfants qui ramènent à la maison le virus même si en proportion pas aussi élevée qu'on aurait imaginé par rapport à ce qui est connu sur d'autres virus voilà je tiens je tiens vraiment aussi à dire que par rapport aux questions que tu avais posées tout à l'heure qu'il est quand même inévitable qu'il y aura beaucoup plus de transmissions et de diffusions de virus au sein de cette population d'âge cet automne ça c'est par rapport au fait que ces enfants n'ont pas encore eu accès à la vaccination du coup c'est vraiment aussi un effet d'où il va pouvoir se propager et si on compare les tranches d'âge il est clair qu'il y aura plus de propagation chez les enfants après nous avons des données assez rassurantes par rapport effectivement à la sévérité des infections chez les enfants tout ce qui est en train d'être fait en Suisse à l'heure actuelle c'est effectivement de comparer les risques possibles à déjà de l'infection mais aussi de possiblement de l'encovid au risque du vaccin il y a des données qui sont sorties il y a quelques jours sur un échantillon malheureusement assez petit de fighters mais il y en aura plus dès que d'autres pays l'auront approuvé il y aura de plus en plus de données de population par rapport à la sûreté et l'efficacité de la vaccination chez les enfants et nous allons aussi suivre cela dans nos études Merci beaucoup professeur Stringhini avant de reposer encore une autre question et terminer ces deux heures ensemble on lance un petit sondage dans le chat sur le côté pour les participantes et les participants n'hésitez pas à répondre sur les retours par rapport à ce webinaire puisque vous attendez des études de SPECIO peut-être pour continuer sur des aspects cliniques une question qui était revenue assez régulièrement aussi c'était de savoir si on pouvait contracter le virus une deuxième fois même si on était vacciné professeur Guessou est-ce que vous avez une réponse à ce niveau-là à nous adresser ? Elle va être simple oui effectivement et en fait vous comprenez que tout est ce qui est fréquent est fréquent ce qui est rare est rare et oui toutes les semaines nous apprenons sur cette maladie et puis donc on a des schémas même de patients et j'espère que je ne vais pas inquiéter certains d'entre nous mais qui ont fait un peu vite qui ont ensuite été vaccinés et qui ont même peut-être fait même une réaction quand on vient d'en parler locale qui n'ont pas été bien et puis qui ensuite ont été ont vécu ont voyagé et puis ont attrapé le Covid avec un test PCR politique ça existe et malheureusement il faut se dire que ça reste on l'espère des exceptions et puis que la majorité des personnes après une infection Covid de la première vague la majorité d'après les évidences ne refont pas un Covid mais certains le feront la majorité des personnes qui sont vaccinées ne refont pas un Covid et puis notamment un Covid sévère donc on est obligé je vais le répéter de mettre toutes les mesures possibles parce qu'il y a toujours des failles on va dire dans le système on a eu dans la discussion immunité naturelle versus immunité la vaccination nous ne serions pas aujourd'hui en train de parler tous ensemble ce soir si l'immunité naturelle avait suffi pour ce virus il faut quand même se rappeler pourquoi nous sommes aujourd'hui pourquoi le monde s'est arrêté parce qu'un jour l'immunité naturelle n'a pas réussi à contrer un virus qui est apparu et c'est pour ça qu'on vient proposer un vaccin c'est parce qu'on n'a pas un meilleur plan B on va dire que de laisser les gens s'infecter donc oui ça arrive la médecine est faite d'exception mais les recommandations pour la population pour aujourd'hui la population mondiale n'est pas basée sur des exceptions mais sur la majorité des comportements face à une vaccination face à une maladie merci professeur Guessouz les personnes se demandaient pourquoi dans une même cellule familiale par exemple le virus n'était pas passé selon certaines personnes et puis est-ce que répéter peut-être si certaines populations sont plus fragiles que d'autres face au virus je peux y répondre rapidement un virus il ne se transmet pas à chaque fois et à 100% dans 100% des cas et heureusement et c'est la même chose pour d'autres agents pathogènes dans le domaine des maladies infectieuses suivant à quel moment de la maladie on a un taux plus élevé que d'autres on peut transmettre davantage on peut ne pas transmettre et puis il y a des personnes qui ont une immunité qui est un peu différente et qui peut-être réagissent plus rapidement et on ne connaît pas tout mais la réalité est qu'un virus ne se transmet pas dans 100% des cas et on ne peut pas prédire au fond ce qui peut arriver à l'un ou à l'autre malheureusement pour répondre à la deuxième partie de la question oui il y a des personnes qui sont beaucoup plus susceptibles que d'autres on l'a vu pour ce virus là on a vu les personnes âgées notamment mais il y a encore d'autres personnes qui sont à très haut risque de cette maladie et puis malheureusement avec ce variant Delta on voit que et on voit en réanimation aux soins intensifs aujourd'hui on a des personnes jeunes sans comorbidité qui ont fait une maladie et qui font une maladie grave c'est aussi lié à un variant qui est plus pathogène qui est un peu plus agressif malheureusement pour les personnes qui ont été infectées je le dis toujours je ne souhaite cette maladie à personne que ce soit pour le Covid long que ce soit pour les complications et en particulier bien entendu aux gens qui sont plus faites dans leur immunité je ne la souhaite pas mais je ne la souhaite à personne peut-être un mot de chacune et chacun d'entre vous pour conclure cette rencontre de deux heures avant cela j'aimerais rappeler à toutes les participants et les participants qu'un replay de ce webinaire sera disponible dès la semaine prochaine et puis on fera en sorte de répondre aux questions principales des participants et des participants on ne pourra pas répondre à leurs questions absolument individuelles on vous le disait mais par contre on pourra thématiser également un ensemble de réponses donc ils ne s'inquiètent pas si tout n'a pas été traité absolument aujourd'hui et puis je vous laisse conclure chacune et chacun peut-être selon ce que vous venez de vivre et de voir par rapport à l'interaction entre les gens et vous un petit mot pour ces personnes qui participent aux études et qui font avancer la recherche moi je ne commencerai peut-être pas par un petit mot mais un grand mot c'est le merci parce que c'est grâce à vous que notre connaissance du Covid se grandit chaque jour et puis s'améliore et on est aussi on est chercheurs on est médecins mais on est aussi citoyens et là la solidarité pour essayer de vaincre ce virus est primordiale pour la vaccination et les enfants je voulais juste dire que pour la vaccination je sais qu'il y a eu des questions par rapport à est-ce qu'il y a des gens vaccinés qui sont hospitalisés il y en a mais ils sont en général vaccinés pour autre chose que pour leur Covid ou pour des formes de Covid relativement peu graves ceux qui sont vaccinés et hospitalisés pour des formes plus sévères c'est souvent des gens avec beaucoup d'autres problèmes surtout de l'immunité de l'immunosuppression des très grands âges pour les enfants on espère qu'il n'y aura pas un nouveau variant qui les attaquera plus et c'est aussi pour ça qu'on essaie de les protéger un maximum maintenant je vais poursuivre pour remercier effectivement tous les participants qui nous ont permis de répondre à énormément de questions scientifiques mais aussi d'informer vraiment les décideurs politiques à plusieurs reprises sur cette année et demie par rapport à l'évolution de la circulation du virus mais aussi à plusieurs autres réponses on espère pouvoir compter sur vous par la suite par rapport aussi à des thèmes que vous avez aussi évoqués c'est-à-dire l'impact de cette pandémie et de toutes les mesures qui ont dû être mis en place pour essayer de limiter la transmission la circulation du virus et la surcharge des hôpitaux on va vraiment essayer de faire au mieux pour continuer à être sur la pointe de ce qui sont les avant de découvrir tous ces thèmes mais aussi de pouvoir être important et informer les autorités et aussi la communauté scientifique internationale j'ai juste un petit second pour remercier aussi tout le derrière l'unité d'épidémiologie populationnelle et aussi du SMPR des HOG qui travaillent tous les jours pour cette énorme machine que nous avons construit avec Idriss et les autres investigateurs cette année et demie je ne vais pas pouvoir les nommer ici mais plusieurs sont là énormément merci à tous de l'engagement pour les participants et aussi les équipes des HOG et les équipes de recherche clinique bien sûr et on espère de pouvoir répéter cette expérience et des événements similaires à l'avenir je ne sais pas si Idriss vous avez aussi des mots de conclusion je vais en dire un comme ça on pourra conclure avec Didier Pité merci vraiment du four du coeur et puis en lisant vos questions vos réactions j'aimerais essayer de vous convaincre qu'il n'y a qu'il n'y a pas d'agenda caché en tout cas à ma connaissance il n'y a pas ce sentiment d'une grande manipulation spéculo-Covid c'est votre cohorte nous sommes dépassés par vos questions et puis ça va nous prendre des jours et des jours pour y répondre mais soyez convaincus de notre bonne intention notre intention de bien faire vous nous avez fait pas seulement à Expecto-Covid nous sommes des professionnels de domaine public donc c'est vous qui nous avez permis d'être là aujourd'hui donc on vous restitue du temps c'est bien normal mais on vous restitue aussi de la meilleure information que nous avons et puis sentez-vous comme une communauté spéculo-Covid je sens aussi selon les avis etc évidemment il faut se respecter il faut entendre les inquiétudes les gens qui sont plus dubitatifs les plus convaincus voilà c'est la société d'aujourd'hui nous on va faire on va faire au mieux mais essayez de vous endormir ce soir au moins avec le sentiment de spéculo-Covid c'est une plateforme qui vous veut du bien et puis on espère vous avoir le plus longtemps dans cette cohorte et puis vous informer comme on l'a fait avec ce webinaire donc merci à toutes et à tous bon écoutez moi j'ai peu à rajouter c'est difficile de dire autrement vous remerciez aussi d'avoir participé à cette cohorte qui nous a beaucoup apporté qui a été une des premières au monde et qui a été extrêmement utile à pouvoir mieux comprendre cette épidémie et puis je dirais on espère qu'on a pu répondre à une partie de vos questions on essaiera de répondre aux autres et si vous pouviez continuer à être des relais d'information auprès de vos proches je crois que c'est fondamental parce que dans cette épidémie on a énormément souffert de la mauvaise information et même de la mésinformation pour pas dire des fake news pour utiliser ce mauvais terme qui nous a occupé beaucoup beaucoup trop et qui a beaucoup gêné finalement à ce que chacun comprenne mieux chacun comprendra mieux on pourra lutter tous ensemble contre cette situation et on ne veut pas retourner dans ce qu'on a déjà vécu mais on n'ira pas je crois qu'il faut être objectif si tout le monde fait juste ou en tout cas une grande majorité on ira dans la bonne direction voilà merci beaucoup à tout le monde pour votre attention merci à tous les quatre pour votre temps pour apporter toutes ces réponses on est bien dans les temps et puis on a toujours beaucoup de participants en ligne ce qui est très bon signe on me corrige dans les coulisses pour me dire que le replay va vous arriver automatiquement par mail donc vous pourrez déjà le re-regarder et puis on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un rendez-vous une actualité écrite pardon par rapport à toutes ces questions et les réponses qu'on aura pu vous apporter merci beaucoup et puis bonne soirée à toutes les participants et participants merci et bonne soirée au revoir au revoir